Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, merci aux abonnés, vous êtes déjà 1100, c'est super. Donc on continue, on continue ensemble. Alors aujourd'hui j'ai discuté avec des médecins sur internet et il y a un médecin qui a demandé quelle prise de sang est-ce qu'il faut faire à un patient vegan. Alors évidemment j'ai donné mon avis là-dessus, en restant courtois. Et du coup j'ai regardé les réponses des autres médecins, j'ai regardé les réponses des autres médecins et il y en a plusieurs qui ont parlé du site VGclic. Alors j'avais déjà entendu parler de ce site mais j'avais pas encore pris le temps d'aller regarder, que du coup on va regarder ensemble. J'ai jeté un œil tout à l'heure, c'est pour ça que je vous en parle. Alors donc, on atterrit là-dessus, VGclic, accueil, évolution récente, ah donc ils continuent de mettre à jour leur site. Ok. Alors moi j'aime bien commencer par à propos. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? VGclic est un outil d'aide à la prise en charge des patients végétariens et végétaliens par les médecins généralistes et autres professionnels de santé. VGclic a été élaboré dans le cadre d'un travail de thèse de médecine générale par les docteurs Paco Maginot et Hermeline Jarson, étudiants à la faculté de médecine de Nantes. Cette thèse a été dirigée par les docteurs Lanciano qui est rhumatologue, membre de la commission nutrition santé de l'association végétarienne de France et docteur Marion Lassalle-Gérard, médecin généraliste, membre du département de médecine générale de la faculté de Nantes. Ouais donc c'est du sérieux hein ! Les références de VGclic proviennent de différentes recommandations internationales ou de sociétés savantes. Toutes les données présentes sur VGclic ont été validées par un groupe d'experts en nutrition végétale. Donc euh... Hein... Il y a du niveau hein ! Les données issues de ce site internet ne se substituent pas à la responsabilité de décision et de prescription du médecin. Donc ça c'est bien de le rappeler. C'est que quand on est médecin ben on est responsable de ce qu'on prescrit. Et si ça se passe mal pour le patient et que c'est de notre faute et ben on ne pourra pas se cacher derrière le site internet VGclic. Parce que eux-mêmes ils ont écrit que c'est le médecin qui est responsable de ses décisions et de ses prescriptions. VGclic ne reçoit aucun financement extérieur. Les frais de fonctionnement sont entièrement pris en charge par Paco Magino qui a conçu le site et en assure les mises à jour. VGclic est entièrement indépendant de l'industrie pharmaceutique et des laboratoires privés. VGclic n'accueille aucune forme de publicité. Toutes les remarques ou questions sont les bienvenues dans la rubrique contact. Ah bah du coup je vais leur envoyer ma vidéo. Héhéhé. Les informations personnelles recueillies par VGclic lors d'un contact mail restent confidentielles. Graphisme… Ouais le… bon c'est un V, c'est végétal quoi. Alors… Responsabilité éditoriale Paco Magino et Hermeline Gerson médecins spécialistes en médecine générale. Donc ils sont deux hein. Ils sont deux, ils ont fait leur thèse, leur thèse a été dirigée par un médecin qui est membre de la commission nutrition santé de l'association végétarienne de France. Donc on va voir, est-ce que ces trois médecins, à eux trois, et ben est-ce qu'ils en savent plus sur le végétarisme que moi ? Que nous ? Je vous inclue, je vous embarque dans mon équipe. Voilà, avec tout ce que je vous ai dit dans mes autres vidéos. Hahaha. On va voir si vous connaissez mieux le végétarisme que trois médecins. « Les mises à jour du contenu sont supervisées par le conseil scientifique de l'Observatoire national de l'alimentation végétale ». Donc vraiment, il y a du monde hein. Il y a du monde, donc je compte sur vous pour me… pour me soutenir. Hahaha. Dans ce combat. Hahaha. Dans ce combat contre quoi ? Non non, là c'est pas drôle. Dans ce combat contre le manque d'information. Voilà, il faut lutter contre le manque d'information parce que, au final, c'est le malade qui paye, qui en paye les conséquences. Parce qu'à la fin, c'est le malade qui souffre. Donc voilà, on va regarder ensemble. On commence par l'accueil. Donc, on va directement… bah ouais ouais, je vais faire comme si j'étais docteur tout le monde. Euh… voilà, je vois un homme qui me demande conseil… voilà, imaginons, imaginons, je suis docteur tout le monde, on va dire comment, docteur… docteur Y, on va dire. Bah, donc je suis docteur Y, je vois… monsieur comment ? Monsieur V, V comme végétal. Donc monsieur V, donc monsieur V, bah il vient, c'est la première fois que je le vois en consultation. Tout ça, c'est fictif hein, je le répète hein, je le répète, je me mets à la place du médecin généraliste qui va utiliser ce site. Donc je suis docteur Y, je vois monsieur V pour la première fois. Voilà, il vient juste pour prendre contact, pour faire connaissance. Et pour un certificat pour le sport, on va dire. Non, non, on va pas parler de sport aujourd'hui. Euh… il vient parce que ça fait longtemps qu'il a pas vu un médecin et puis voilà, on va dire ça. Non, on va dire un certificat de sport… mais pour jouer aux échecs. Non, non, ça existe hein, il y a des centres qui demandent un certificat médical pour jouer aux échecs en compétition. Ça existe. Donc il me demande un certificat, j'en profite pour faire son dossier, quel âge il a, est-ce que… quels sont ses problèmes de santé, il en a pas. Il a juste été opéré de l'appendicite, voilà, j'en plis le dossier, il fume pas, il fait pas de sport. Et à un moment, bah il dit qu'il est… donc il est adulte, il a moins de 50 ans, monsieur V. 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 Donc voilà, Monsieur V, il est devenu végan, à cause de sa nouvelle copine, voilà, pourquoi les hommes deviennent végan, c'est pas que pour les animaux, c'est aussi pour leurs petites amies. Donc voilà, je clique sur voir les informations. Adulte à tendance végétalienne depuis moins de 3 ans. Donc je lis avec vous, c'est réalisé sans trucage, c'est du live. Adulte à tendance végétalienne depuis moins de 3 ans. Vitamine B12, une complémentation est nécessaire au choix et en privilégiant la cyano-cobalamine. D'accord, ben ils disent pas pourquoi. S'il prend autre chose, est-ce que c'est pas bon, est-ce que ça va pas marcher, est-ce qu'il va mourir ? Donc pourquoi la cyano-cobalamine ? Enfin moi je le sais, mais il faut le marquer. Alors c'est pas une vidéo, je vais pas refaire leur site. Donc voilà, moi je suis médecin, je vois ça. Pourquoi la cyano-cobalamine ? Donc, au choix, soit quotidienne, 25 microgrammes par jour, hebdomadaire, 2000 microgrammes par semaine, mensuel, 5000 microgrammes par mois. Donc ils ont dit au choix, donc ça doit revenir au même. Ils ont pas parlé du moment de la journée, donc peut-être que c'est à n'importe quelle heure, du jour ou du soir. Donc vitamine B12, ça, ils le savent déjà. Ça, n'importe quel vegan, végétalien, n'importe quel végétalien le sait déjà. Iode. Les apports alimentaires en iode doivent être réguliers via les produits laitiers ou les algues. Une complémentation peut être proposée à hauteur de 150 microgrammes par jour si les apports alimentaires paraissent insuffisants. Le risque de surdosage est faible et ne surviendrait qu'en cas de consommation importante d'algues. Ah. Et bah euh... Euh... Ok. Peut être proposée ? Et... Et si... s'il prend pas d'iode en plus, qu'est-ce qu'il risque ? Ouais, pareil, pour la vitamine B12... Vous voyez, pour moi, c'est tellement évident que j'ai même pas remarqué que euh... qu'il... Ils ont pas parlé des signes de carence en vitamine B12. Pareil, là, ils parlent aucun complément. Et tout va bien. Et toi... Et donc, euh... Moi, docteur Y, j'arrive et je dis « Ah bah non ! Il faut prendre un complément ! » Et M. V, il va me répondre quoi ? Il va me répondre euh... Bah bah ça sert à rien parce que euh... Il va bien. Donc moi, je suis médecin, je vois ça. Comment je... Moi, j'aurais bien aimé sur la même page euh... La liste des signes de carence en B12. Alors vous allez me dire « Oui, il y a déjà une page euh... pour chaque euh... élément ». Et vous avez raison. Ah 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 ! Alors... Donc on regardera ça après. Vitamine D. Oui, donc l'iode euh... Alors l'iode... Alors l'iode, à quoi ça sert ? Ça sert surtout pour les hormones thyroïdiennes. Donc c'est super important pour la santé. Vitamine D. Les recommandations de complémentation sont les mêmes que pour la population générale. Les végétaliens peuvent être complémentés par vitamine D2. Ergo, calciférol, vitamine D non issue de l'animal. Ou par vitamine D3, vegan. Et... C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Une complémentation quotidienne... Une complémentation quotidienne adéquate en vitamine B12, en iode et en vitamine D est possible avec la VEG1, par exemple. VEGAN... VEGAN... VEG1. VEG1, je connais. Mais je vais d'abord... Je vais d'abord lire la suite. Je vais voir s'ils ont corrigé leur truc. Les apports en calcium, fer, oméga 3, zinc et protéines sont satisfaisants si l'alimentation est variée. Voir la fiche patient, conseil alimentaire. Légumineuses, céréales complètes, fruits, légumes oléagineux, fruits à coque et leurs beurres. Donc les beurres... beurres de cacahuètes, beurres d'amanteaux. Consommation quotidienne de 2 cuillères d'huile riche en oméga 3, comme l'huile de colza ou l'huile de lin. Voilà ! Voilà, voilà, voilà ! Donc si on suit cette fiche, donc M. VE, le nouveau végan, il devrait avoir une prescription de vitamine B12, une prescription d'iode s'il ne mange pas d'algues, et pour la vitamine D, c'est comme tout le monde. Donc du coup, il ne fallait pas le noter si c'est comme tout le monde. Les recommandations de complémentation en vitamine D sont les mêmes que pour la population générale. Alors, il ne faut pas l'écrire ! Alors, quels produits et les conseils d'acheter ? VEG1, VEG1, il faut le dire en anglais pour le jeu de mot. VEG1, ça sonne, ça rime avec vegan. Guide d'achat complément alimentaire. Donc, on va cliquer. Guide d'achat complément alimentaire. Les compléments alimentaires listés sur cette page sont 100% d'origine végétale. Il n'existe pas de surdosage en vitamine B12, le surplus étant éliminé par les urines. C'est vrai. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse connue à ce jour. C'est vrai aussi. Donc, ça, on passe. Alors, vous trouverez ci-dessous une présentation de 12 compléments de vitamine B12 recommandés. Ah bah, ça commence mal. Déjà, le premier qui le conseille, vitamine B12, sélénium et iode. Sélénium. Pourquoi on ne l'a pas sur la page d'avant ? Pourquoi il ne s'est pas marqué là, sélénium ? Alors, vous allez me dire, oui, le sélénium, il y en a dans les oléagineuses. Mais il n'y en a peut-être pas assez. Moi, je ne sais pas si Monsieur V, il va manger des graines tous les jours. Et le sélénium, bah, il y en a plein dans la viande. Il y en a dans les graines oléagineuses. Il y en a un peu plus dans les noix du Brésil. Un peu plus que dans les autres graines. Bon, on va aller tout de suite au VEG1. Donc, B12, B12, B12. Donc là, il y a un autre complément. Donc là, ils ont mis quoi ? Ils ont mis B12, B6, B2, B9, iode, vitamine D3 et sélénium. Donc, les médecins de VGclic, il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer pourquoi, hors phyto, ils font essentiel vegan avec vitamine B12, B6, B2, B9, iode, vitamine D et sélénium. Et pourquoi sur votre fiche, vous mettez juste vitamine B12, iode et vitamine D. Donc ça, je vous l'écrirai. Enfin non, je vous le dis de vive voix. J'ai pas besoin de vous l'écrire. Expliquez-nous. Donc, vegan. Voilà, on y est. Vitamine B12, B6, B2, B9, iode, vitamine D3 et sélénium. Alors, expliquez-nous. Expliquez-nous pourquoi vous avez pas mis tout ça sur votre fiche. Vraiment là, je suis très en colère. Parce qu'après, les gens, ils vont faire des carences sur ces éléments-là. Et le médecin traitant qui consulte votre site, il pourra pas parler de ces risques de carences-là. Parce que vous l'avez pas marqué sur votre fiche. Donc, vous êtes médecin. Vous êtes pas militant vegan, à ma connaissance. Vous faites un site indépendant. En tant que médecin, vous devez informer les gens. Vraiment là, je suis très en colère. Parce que, il faut informer les gens. Alors, vous allez me dire. Alors, vous allez me dire. Oui, docteur Damou, vous vous dites de manger de la viande, mais vous parlez pas des risques. Bah si, j'en ai parlé. J'en ai parlé dans ma thèse. Le seul risque avéré, à l'heure où on parle. Enfin... Bon, je vais être gentil. Je vais être gentil. Je vais arrondir à deux risques. Pour être sympa. Les deux seuls risques avérés, c'est quoi ? En mangeant plus de viande. Bah, c'est rarissime. Ça s'appelle une crise de gouttes. Une crise de gouttes, c'est le gros orteil qui fait mal pendant une semaine ou deux. Et puis ça passe. Et puis y'a pas de séquelles. J'en ai parlé dans ma thèse. Et avec mes consultations de nutrition, j'ai vu ça. Là, du coup, je vais être méchant avec moi. Je vais arrondir à deux patients. J'ai vu deux patients en cinq ans qui ont fait une crise de gouttes. Sachant que la crise de gouttes, c'est multifactoriel. Donc c'est peut-être qu'ils n'avaient pas que manger de la viande. L'autre risque. C'est quoi ? C'est avec la viande rouge, des chercheurs pensent que le fait de manger plus de viande rouge augmente un petit peu le risque de cancer colorectal. C'est le seul et unique cancer dont le risque a été un petit peu augmenté chez les gens qui mangeaient beaucoup plus de viande rouge que la moyenne. Donc voilà. Donc moi, je fais l'effort de parler des risques parce que je suis médecin. Je suis pas là pour faire du business. Les patients, ils ont le droit à l'information. Donc à l'époque, dans ma thèse, je n'ai pas parlé de viande et cancer. Viande et cancer, à l'époque, il n'y avait pas... Dans ce que j'ai lu, il n'y avait rien, franchement. Enfin, il n'y avait rien de scientifique. On en reparlera un autre jour. On en reparlera un autre jour. Donc voilà, je reviens sur VGclic. Donc les médecins de VGclic, vous n'êtes pas militant vegan. Si VG1 met B12, B6, B2, B9, iode, vitamine D, 3 et sélénium, c'est qu'il y a une raison. Ils n'ont pas mis ça juste pour faire joli. Alors, information complémentaire. Tous les produits cités sont formulés à partir de cyanocobalamine. Ah, on va voir l'explication. La méthylcobalamine, formule très répandue sur le marché, est plus chère, moins étudiée et plus fragile. Donc moins sécurisante dans le cadre d'une complémentation. Ok, c'est clair. On est d'accord. Certains dosages ne sont pas mentionnés car ils sont peu pratiques ou peu rentables. Par exemple, la Veganicity sans microgrammes. Certains produits ne sont pas listés ici à cause du manque de garantie concernant les tests sur les animaux ou l'origine végétale de certains composants. Ça, c'est bien. Ils sont allés au bout du truc. Les produits faiblement dosés, 25-50 microgrammes. Je crois que j'ai dit milligrammes tout à l'heure. C'est microgrammes. Doivent être pris préférablement pendant un repas. Ah, là ils le disent. Les produits plus fortement dosés sont mieux assimilés à jeun mais peuvent être pris à tout moment de la journée. Donc ça, j'aurais bien aimé le voir sur l'autre page. Mettez-vous à la place du médecin qui va consulter votre site. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a étudié un sujet, il y a des choses qui nous paraissent évidentes. Et des fois, on ne se met pas à la place de la personne qui va découvrir ça en fait. Donc je pense qu'ils auraient pu le tester sur des amis. Enfin, des amis que ça intéresse. Je ne sais pas s'ils ont trouvé beaucoup d'amis pour tester leur site. Parce qu'ils sont véganes. Bon, c'est une petite blague que je fais supprimer. Avant 6 mois, la complémentation n'est pas nécessaire si l'enfant consomme une préparation infantile adaptée ou que la personne qui la allaite a des apports en vitamine B12 suffisants. Excusez-moi, il est tard. Avant 3 ans, réduire les comprimés. Bon, on reste sur Monsieur V qui est un adulte. Donc je retourne sur la page. Alors, donc à la fin, ça disait, la page patient, ça disait quoi ? Les apports en calcium, fer, oméga 3, zinc et protéines sont satisfaisants si l'alimentation est variée. Ben, ça ne veut rien dire. En quoi les apports en protéines sont satisfaisants si l'alimentation est variée ? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, tu peux manger autant de légumes, autant de crudités, on va dire. Tu peux te faire une méga-salade variée, laitues, carottes, tomates... On met quoi d'autre dans une salade ? Oui, j'en mange pas beaucoup. Tu peux mettre des carottes râpées, tu peux mettre des pommes de terre, tu peux mettre de la betterave, tu peux varier autant que tu veux tes crudités. Et ben, il n'y aura pas assez de protéines. Donc ça ne veut rien dire. Les apports en protéines sont satisfaisants si l'alimentation est variée. Ça, désolé, mais cette phrase, elle veut... Donc à la fin, ils écrivent. Les apports en calcium, fer, oméga 3, zinc et protéines sont satisfaisants si l'alimentation est variée. Deux points. Légumineuses, céréales complètes, fruits, légumes, oléagineux et leur beurre. Pour les oméga 3 de l'huile, riche en oméga 3. On va désoler, mais cette phrase, elle n'est pas terrible. Je ne vois pas en quoi varier l'alimentation permettrait d'avoir des bons apports en protéines. Ça ne veut rien dire. Tu auras beaucoup plus de protéines dans un steak végétal que de... D'ailleurs, elles n'en parlent pas, tiens. Il est où le steak végétal ? Donc ça, vous auriez pu le dire. Donc désolé, et autre chose pour les apports en protéines. Enfin, je suis désolé, mais varier entre ces aliments-là, ça ne garantit pas un bon apport en protéines. Pour les protéines, il vaut mieux blindé en assiette de légumineuses, des oléagineux et leur beurre. Alors le problème, c'est que c'est sucré, ça peut... ça contient déjà du sucre. Donc risque de prise de poids, risque pour les diabétiques, il reste de faire monter un diabète s'ils en mangent trop par rapport à ce que peut gérer leur métabolisme. Donc désolé, pour les protéines, c'est légumineuses oléagineux et leur beurre en priorité, et les steaks végétaux. Donc désolé, mais pour les apports en protéines, ça ne sert à rien de varier avec les céréales complètes, les fruits et les légumes. Calcium, bon, d'accord. Fer, ben ça dépend. Les apports en fer sont satisfaisants si l'alimentation est variée. Mais qu'est-ce que vous en savez ? C'est une fiche adulte. Qu'est-ce que vous en savez des besoins en fer du patient qui est devant vous ? Vous n'en savez rien. Oméga 3, on passe. Zinc, les apports en zinc sont satisfaisants si l'alimentation est variée. Donc pareil, à quoi ça sert de varier ? Alors que c'est les mêmes aliments qui contiennent les éléments, les nutriments les plus importants. Donc désolé, il faudra refaire votre phrase. Alors on bascule sur la fiche patient, conseil alimentaire. Ah oui, je voulais revenir sur cette page. Est-ce que vous êtes mis, vraiment, les créateurs du site, est-ce qu'ils se sont mis à la place d'un médecin ? C'est-à-dire, est-ce que le médecin en consultation, est-ce que lui, il aura le médecin traitant ? À la base, c'est fait pour les généralistes, ils sont médecins généralistes. Est-ce que le médecin traitant, il va avoir le temps d'aller tout lire ? Pourquoi vous ne mettez pas tout sur la même page ? En plus, du coup, c'est l'un des médecins qui a consult le site. Désolé, mais à la fin d'une page, il ne faut pas mettre de lien différent. C'est-à-dire, je suis docteur Y, je suis avec Monsieur V. Alors Monsieur V, vous devez... Voilà, je regarde et je clique, ça dit que vous devez prendre de la vitamine B12. Et là, Monsieur V, il va dire, ouais, mais il y a quoi comme marque ? Donc là, le médecin, il va cliquer là. Il va aller sur... Il va choisir une marque. Alors, il faudrait, au lieu de les classer par ordre alphabétique, il faudrait les classer, on va dire, par prix. Il faudrait les classer par prix. Il faudrait les classer par prix. Oh, je viens de voir ! Je viens de lire ! Regardez ! Pour la Veg One, à la fin, ils ont écrit Très complète, idéal pour les personnes véganes ! Alors, pourquoi vous ne parlez pas des autres éléments, des autres nutriments, sur votre fiche ? Si c'est ça qui est le plus complet, si c'est ça qui est idéal, vous avez écrit. Vous avez écrit idéal pour les personnes véganes. Pourquoi vous n'avez pas parlé de tout ça sur votre autre fiche ? Donc, je reprends. Docteur Y, il est devant Monsieur V. Il va choisir une marque. Et voilà ! Est-ce que vous pensez que le médecin va cliquer pour revenir sur la page précédente ? Sur 100 médecins, il y en aura combien qui iront cliquer ? Ça, il faut se poser la question. Et en consultation, moi je vois deux liens. Je clique sur quoi ? Est-ce que le médecin en consultation, est-ce qu'il va avoir le temps et l'esprit pour faire des va-et-vient, des allers-retours entre vos pages ? Ils sont médecins. Nous, en médecine, on aime bien avoir tout sur une fiche. Quand ils ont étudié, ils ont peut-être fait des fiches. Parce que c'est pratique d'avoir tout sur la même page. Donc, docteur Y, voilà, je suis docteur Y, je dois revenir là-dessus et je dois cliquer sur fiche passion. Oui, parce que ça... Ça, je suis désolé, mais il faut refaire ce passage-là. Alors, conseil alimentaire. Donc, j'ai cliqué, je clique sur le lien qui est là. Conseil alimentaire. Pour éviter les carences, les régimes végétaliens... Alors, quand ils mettent une étoile, ça veut dire que c'est pour les végétariens et les végétaliens. Voilà, comme ça, vous pouvez mettre soit un L, soit un R. Alors, conseil alimentaire. Pour éviter les carences, les régimes végétaliens, enfin un végétarien, doivent être bien menés et suivre des règles simples. Vitamine B12. Se complémenter en vitamine B12 dès l'arrêt de la viande ou du poisson. Donc ça, parlez-en à vos amis. Si vous avez un ami qui arrête la viande, dites-lui de se supplémenter en B12. Parce qu'un manque de B12, ça peut juste donner une banale fatigue. Juste à cause d'un manque de B12. Par exemple... Il y a d'autres symptômes, mais c'est pas encore sur la B12. Donc, on passe. Iode. S'assurer que les apports alimentaires en iode soient suffisants. Ou prendre une complémentation, si ce n'est pas le cas. Vitamine D. Comme pour la population générale, les végétaliens et les végétariens doivent se complémenter selon les recommandations. Oh la la, mais effacez ça ! Effacez ça, si c'est pour dire ça ! Oh la la ! Oméga-3. Privilégiez les huiles riches en oméga-3. Huile de colza et huile de lin. Et limitez les huiles riches en oméga-6 ou en acides gras trans et saturés. Comme quoi ? Il faut dire quelles huiles il faut limiter. Quand on est médecin généraliste, on n'a pas appris en médecine générale quelles sont les huiles riches en oméga-6 ou en acides gras trans et saturés. Donc, une petite liste, s'il vous plaît. Ah, on l'aura peut-être après. Alors, on l'aura peut-être après. Oui, parce que la page... Hop ! Oui, je découvre en même temps que vous. Ouais, la preuve. Je veux dire, à un moment, il faut choisir. Soit vous... Soit vous faites un résumé utile. Soit votre résumé n'est pas utile et vous mettez juste ce que vous avez écrit après. C'est l'un ou l'autre, il faut choisir. Donc, à votre place, je referai ce petit passage-là. Équilibre alimentaire. Ah, est-ce qu'ils ont trouvé la solution ? Quel est l'équilibre alimentaire ? Consommer une grande variété d'aliments en incluant céréales, légumineuses, fruits, légumes, oléagineux, fruits à coque et graines. En limitant la consommation de produits transformés et ultra transformés. Voilà la solution à la question que tout le monde se pose. C'est quoi l'équilibre alimentaire ? L'équilibre alimentaire, c'est de consommer une grande variété d'aliments. Eh ben non ! Non, non. Non, non. Les fruits, on peut vivre sans manger de fruits. On peut vivre sans manger de fruits, à condition de se supplémenter en vitamine C. Donc désolé, mais je vois pas en quoi mettre un fruit... Oui, parce que quitte à mettre des compléments, allons jusqu'au bout, allons jusqu'au bout du truc. Moi, je vous retire les fruits, je vous mets un comprimé de vitamine C. Vous verrez pas la différence. À part certains d'entre vous, vous verrez la différence sur votre transit, peut-être. Et encore, c'est pas si fréquent que ça. Donc désolé, mais non. Non, non. Pareil, les légumes, c'est pas très nourrissant. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo pourquoi on mange, pourquoi mange-t-on ? On mange d'abord pour avoir de quoi renouveler nos cellules. On mange d'abord pour avoir de quoi renouveler nos cellules, c'est-à-dire principalement des protéines et des lipides. Il faut un peu de glucides avec, faut pas les interdire, faut pas faire de régime extrême, pas de régime cétogène, pas de régime hyperprotéiné, faut pas faire ça. Désolé, tu peux manger autant de légumes que tu veux, tu seras pas en meilleure santé. Donc, et l'ordre, je veux dire. Moi je vous conseille, je vous conseille, commencez par les aliments les plus nourrissons. Priorité pour les véganes, pour les végétaliens. Priorité aux légumineuses, parce que c'est riche, enfin c'est riche. C'est moins pauvre en protéines que le reste. Je rappelle, 100 grammes de lentilles cuites, c'est 3 fois moins de protéines que 100 grammes de viande cuite. Donc, priorité aux légumineuses, priorité aux machins végétaux, les steaks végétaux. Donc, priorité aux légumineuses, priorité au tofu aux 7 ans. Il est où le tofu et le 7 ans ? C'est ça qu'il faut dire à Monsieur V en consultation. Vous voyez, ça c'est un truc pratique que Monsieur V il va faire. Parce que maintenant dans les supermarchés, il y a des steaks de tofu, il y a des steaks de 7 ans. C'est-à-dire que les grandes surfaces, elles se sont engouffrées dans ce marché. C'est-à-dire que ce n'est plus les machins végétaliens, ce n'est plus réservé à la boutique bio du quartier riche. Non, non, il y en a dans les supermarchés. Donc moi, désolé, docteur Y, imaginez docteur Y qui va dire au patient, à son patient il va lui dire ça, le patient il va retenir quoi ? Enfin, les médecins qui ont fait ce site, ok, ils s'y connaissent sûrement en végétalisme et en véganisme. Mais mettez-vous à la place de docteur Y qui ne connaît pas, qui ne connaît pas ça. Enfin, ils sont médecins, ils devraient savoir. Je ne sais pas si à la fac de Nantes ils ont des cours de nutrition. Et moi, je vous dis, à Paris, là où j'ai fait mes études, franchement, on n'apprend pas, on n'apprend pas par cœur quelles sont les huiles riches en oméga-6, en acides grattrans et saturés. Donc, si à la fac de Nantes, ils ont tous appris ça, leurs médecins, leurs collègues, et s'ils l'ont retenu ? Si, parce que, il faut l'apprendre à la faculté de médecine et après il faut le retenir. Donc, s'ils ont retenu tout ça, tant mieux pour eux, mais, enfin, je ne pense pas que ce soit la majorité, vraiment. Donc, désolé, il faudra refaire ce passage. Céréales, légumineuses, fruits, légumes, oléagineux et graines. Moi, j'aurais préféré que vous le mettiez dans l'ordre des aliments les plus utiles, les plus nourrissants. Ceux qui vont caler, ceux qui vont caler l'appétit. Donc, en 1, j'aurais mis légumineuses. J'aurais mis tofu, tofu, setan et les autres machins végétaux. En 2, j'aurais mis oléagineux. Parce que ça, du coup, ça, c'est riche en protéines. C'est riche en protéines. Le problème, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est déjà sucré à la base. Il y a du sucre d'anon. C'est pour ça que, pour perdre du poids, je conseille de limiter ça au goûter. Alors, donc en 1, légumineuses et machins végétaux. En 2, j'aurais mis oléagineux. En 3, j'aurais mis céréales pour les glucides, pour les entre guillemets, les sucres lents entre guillemets. Après, j'aurais mis légumes. Après, j'aurais mis légumes. Fruits, attention, les fruits, c'est plein de sucre. Les fruits, c'est plein de sucre. Donc, j'aurais mis légumes ensuite. Et après, j'aurais mis fruits, en dernier. Pour la santé, un fruit par jour, c'est largement suffisant. Les nutriments apportés par les fruits, on les trouve déjà dans les autres aliments de la journée. Donc, il n'y a pas besoin de se gaver de fruits en permanence. Un fruit par jour, c'est largement suffisant. Et si on l'oublie une fois, vous ne verrez pas la différence. En limitant la consommation de produits transformés et ultra transformés. On fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, mais... En tant que médecin, je préfère que le patient achète... Monsieur V, je préfère qu'il achète des steaks végétaux transformés plutôt qu'il se gave de céréales et de fruits. Vous voyez ? Donc moi, je vous le dis, le médecin qui tombe dessus, le médecin qui ira avoir ça en consultation, il ira pas plus loin. Docteur Y, il ira pas plus loin. Parce que Docteur Y, il a plein de patients qui attendent. Il a déjà une demi-heure de retard. Il va juste lire le résumé. Donc désolé, ça, faut refaire. Faut refaire ça. Faut refaire ça et j'aurais mis équilibre alimentaire en premier. Non, en deuxième. Je l'aurais mis après la vitamine... Non, équilibre alimentaire, je l'aurais mis en premier. Pour... comme ça, dans la consultation, ça prépare le patient. Ça le prépare... Ça le prépare à la liste de compléments alimentaires qu'il doit prendre. Rires Alors, on va regarder un par un. Ouais, ouais, bah, vous voyez, moi, je suis... Jusqu'au bout du truc, hein, je vais tout lire. Donc, vitamine B12. La vitamine B12, elle est le seul nutriment qui n'existe pas dans l'alimentation végétale. Sur les... Sur les forums véganes... Attention, sur les forums véganes, des fois, il y a des gens qui pensent qu'il faut prendre de la spiruline pour la vitamine B12. Non, non, c'est... La vitamine B12 existe dans certains végétaux, mais c'est juste qu'elle ne va pas être utilisée par l'organisme. Pour résumer. Donc, il faudra refaire votre phrase. Ah, vous voulez une preuve ? Bon, bah... On va regarder. B12, spiruline... Spiruline et vitamine B12. La spiruline est l'un des rares éléments végétaux à contenir de la vitamine B12 dans sa composition. Pourtant, elle fait l'objet de controverses en raison des études scientifiques portant sur le sujet. Selon toute vraisemblance, la B12 qu'elle contient est majoritairement inactive et non biodisponible. Voilà, c'est ça le mot compliqué. Elle est non biodisponible. Elle serait donc totalement inutile au corps humain. Alors, pourquoi est-ce que vous écrivez la vitamine B12 est le seul nutriment qui n'existe pas dans l'alimentation végétale ? Non, parce que quitte à faire un long paragraphe, mettez ça ici, mais pas dans le résumé. Les végétaliens doivent donc systématiquement se complémenter. Bien que les produits laitiers... Ah, c'est tout ? Mais il faut dire pourquoi ! À votre place, mais j'aurais... La vitamine B12, mais c'est indispensable pour le bon fonctionnement du cerveau, pour le bon fonctionnement neurologique. C'est ça qu'il faut dire. Il faut dire que les végétaliens doivent donc systématiquement se complémenter, sous peine d'avoir un cerveau qui va se dégrader dans les années qui viennent. Il faut dire ça. C'est le moment. C'est là qu'il faut dire aux médecins que c'est super méga important, la vitamine B12. Et sinon, la personne va devenir neuneux d'ici plusieurs années. C'est une question d'années. C'est pas une question de décennies. C'est une question d'années. C'est-à-dire les anti-viandes. Alors, les anti-viandes, ça y est, il y a une étude qui montre que peut-être que la viande rouge, elle monte un petit peu le risque de cancer colorectal. Là, tout de suite, c'est « Ah ! Ça y est ! Enfin ! La viande 2 donne le cancer ! » Et là, pour la vitamine B12, ça passe crème. Les végétaliens doivent donc systématiquement se complémenter. Point. Mais il faut dire que c'est indispensable, sous peine, que le patient perde ses facultés mentales dans les années qui viennent. Wow ! Oh la vache ! C'est là qu'il faut écrire « Attention docteur Y, ton monsieur V, demande-lui s'il a des problèmes de fatigue, demande-lui s'il a des problèmes pour se concentrer. » Enfin, je vais pas vous faire la liste des signes de manque de B12. Mais c'est là le moment, c'est là ! Je veux dire, docteur Y, c'est la troisième page de votre site qu'il regarde. C'est là qu'il faut écrire. C'est là qu'il faut écrire les signes de carence à chercher pendant la consultation. Parce que monsieur V, je vais lui dire « Prenez de la B12 ». Bah, monsieur V, il est jeune, hein. Il est jeune, donc la prévention... Si on n'a pas été éduqué à la prévention, euh... Bah, monsieur V, bah, il... Et puis, il voit jamais de médecin, euh... Donc là, il voit un médecin qui lui dit « Attention, tu te sens bien, mais prends des comprimés ». Bah, monsieur V, il... Il va dire « Mais c'est quoi ce docteur ? » « Je vais bien et il me donne... Et il me vend ces trucs, là. » Il touche combien ? Il touche combien pour les comprimés de B12 ? Non, non, il faut expliquer aux gens. Donc, docteur Y, c'est là que... Docteur Y, il aurait dû avoir la liste des signes de manque de vitamine B12. Parce que monsieur V... Monsieur V, ça fait moins de 3 ans qu'il est vegan. Bah, il est allé sur des sites vegan, mais... Enfin, il regarde en diagonale, quoi. Oui, parce que, attention, hein. Tous les vegans ne sont pas des pointures en nutrition, hein. Euh... Donc, euh... Ouais, et puis... Et puis, on est jeune, des fois, on... Des fois, on sait ce qu'on doit faire, mais on le fait pas. Et je suis bien placé pour vous le dire. Des fois, on sait que... Comment il faut manger, mais on le fait pas. Euh... La différence, c'est que moi, je connais les risques. Alors que monsieur V, lui, il connaît pas les risques. Il ne connaît pas les risques à ne pas prendre de complément de vitamine B12. Et son docteur Y, non plus. Parce que docteur Y, ça fait déjà 3 pages qu'il lit. Donc, Vgclic, euh... Mettez-vous à la place... Faut qu'il se mette à la place du médecin qui va lire ça en consultation. Bien que les produits... On continue. Bien que les produits laitiers apportent de la vitamine B12, il faudra en consommer des quantités supérieures aux recommandations pour avoir une couverture suffisante. Les végétariennes doivent donc se complémenter également. Bien. On est d'accord. La complémentation peut se faire de différentes façons et il faut privilégier la vitamine B12 sous forme de cyanocobalamine. Quotidienne, 25 microgrammes par jour. Hebdomadaire, 2000 microgrammes par semaine. Mensuel, 5000 microgrammes par mois. Voilà, voilà. Iode. Les apports en iode des végétariens viennent des produits laitiers et dans une moindre mesure du sel iodé. Euh... Les végétaliens et les végétariens qui ne consomment pas de produits laitiers régulièrement doivent donc trouver leurs apports en iode via les algues ou les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires doivent être pris quotidiennement avec une dose journalière de 150 microgrammes d'iode. Euh... Pareil, qu'est-ce qu'on risque ? Vitamine D, les recommandations de complémentation sont les mêmes que pour la population générale. Alors pourquoi vous le dites ? Ah, ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Non, en fait, ils veulent juste dire qu'il y a de la vitamine D, euh... qu'il y a de la vitamine D qui est végane. D'accord, mais ça, c'est aux pharmaciens. C'est aux pharmaciens de gérer ça. C'est aux pharmaciens de gérer ça. C'est-à-dire, je prescris de la vitamine D. Euh... Et c'est là que le pharmacien va dire, euh, d'accord. Et bah, en fait, il y a de la vitamine D qui est végane, monsieur V. Donc, euh, je vais remplacer la prescription, la marque prescrite par le docteur, par le docteur Y, pour donner une vitamine D végane. Ça, c'est le boulot du pharmacien. Chacun son job. Docteur Y, il est en consultation, c'est pas à lui de s'occuper de ça. Donc, euh, les Végéclic, je leur conseille de supprimer ça. Supprimer ce passage-là. Supprimer la vitamine D de... Mettez ça dans un coin, je sais pas où, mais... Pas sur cette fiche. Pas sur cette fiche, s'il vous plaît. Une complémentation quotidienne adéquate en vitamine B12, en iode et en vitamine D est possible. Avec la végane, par exemple. Ça remet le lien sur le site de tout à l'heure. Ça remet le lien sur la page de tout à l'heure, donc... Donc, je vais pas y retourner, pitié. Je veux plus voir la végane. Oméga-3. Oméga-3. Les oméga-3 étant majorita... Les oméga-3 étant majoritairement présents dans le poisson et les œufs, les patients végétaliens, végétariens doivent optimiser leurs apports en oméga-3. Sous peine de quoi ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Voilà, c'est là qu'il faut le dire. C'est là qu'il faut le dire à Dr Y. Attention, si on mange pas assez d'oméga-3, nanani nanana. Privilégiez des aliments riches en oméga-3, colza, lin, chanvre, chia, noix et leurs huiles, ainsi que le soja. OK. Limitez les huiles riches en oméga-6, huile de tournesol, huile d'arachide et les acides gras trans, margarine et les acides gras saturés, huile de palme et huile de coco qui empêche l'assimilation des oméga-3. L'huile d'olive n'a pas d'impact sur l'assimilation des oméga-3. Voilà, ça c'est un bon paragraphe. Mais il manque, qu'est-ce qu'on risque ? Est-ce qu'il y a un risque maintenant ? Est-ce qu'il y a un risque dans un an ? Est-ce qu'il y a un risque dans 30 ans, dans 40 ans ? Dites, dites-nous. Monsieur V, il risque quoi s'il ne mange pas assez d'oméga-3 ? Dites-nous. C'est le moment. Parce que Dr Y, il a pris le temps de lire tout ce qu'il a lu depuis tout à l'heure. Il veut des réponses. Équilibre alimentaire. Les autres nutriments essentiels sont retrouvés avec une alimentation variée et équilibrée. Il faut donc consommer une grande variété d'aliments en incluant céréales, légumineuses, fruits, légumes oléagineux, fruits à coques et graines. Donc ça, je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. Céréales. Et je vais le redire. Nul ! C'est nul ! À refaire ! Alors. Équilibre alimentaire. Céréales. L'ordre qu'il donne, on a l'impression que c'est un ordre d'importance. C'est pour ça que je râle autant. C'est qu'à la fac, en fac de médecine, on apprend les choses par ordre d'importance. On n'apprend pas des catalogues au pif. Donc si on voit un ordre qui est donné, une liste avec un ordre, qui n'est pas un ordre alphabétique et qui n'est pas non plus un ordre chronologique, inconsciemment, on a l'impression que c'est classé par ordre d'importance. Alors, céréales. Blé, pâte, semoule, setan, riz, quinoa, maïs, boulgour, avoine, amarante. Amarante. Désolé, je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder. L'amarante, c'est une plante ornementale mais aussi comestible, appréciée pour ses feuilles et ses graines riches en protéines et en minéraux et sans gluten. On va regarder si il y a une recette. Galette d'amarante. OK. Vraiment, je n'ai jamais vu ça en vrai. Vraiment, je n'ai jamais vu ça en vrai. Désolé. Désolé de montrer mon manque de variétés alimentaires. Sarrasin, seigle, millet, orge. Légumineuse. Lentilles. Verte, blonde, corail, beluga. Poids, poids cassé, poids chiche. Haricots. Haricots. Haricots blancs, haricots rouges. Mingo. Vraiment, ils ont mis des aliments que je ne connais pas. Soja et dérivés. Tofu, tempeh. Protéines de soja texturées. Ah, ils l'ont mis là ! C'est vrai qu'ils ont mis le tofu. Ah oui, le tempeh. J'ai oublié le tempeh. Pas bien. J'ai oublié le tempeh. Tempeh, voilà. Tofu, tempeh, c'est temps. Si un vegan tombe dessus, sur ma vidéo, c'est ça la priorité. Fruits et légumes. Frais et de saison de préférence. Franchement, docteur Y. Faut qu'il se mette à la place de docteur Y. Qui est en face de Monsieur V. Sérieusement. Monsieur V. Il ne sait pas c'est quoi les fruits de saison. Et les légumes de saison, il ne sait pas ce que c'est. Regardez ma chaîne. Je ne fais pas de vidéo sur les fruits et légumes de saison. Je ne veux pas en faire. Parce que Monsieur tout le monde. Madame tout le monde. S'il veut savoir c'est quoi les fruits de saison. Et bien il va sur internet. Il va sur Google. Et il tape. Fruits de saison. Voilà, il y a plein de sites. Comme Biocop. Ça se dit Biocop. Bon, c'est une private joke. C'est une private joke pour mes amis. Donc voilà, si Monsieur V. il veut connaître des fruits de saison. Il ne faut pas juste dire fruits de saison. Monsieur V. vraiment, il fait ses courses. Il mange parce qu'il faut manger. Il mange parce qu'il a faim. Si en plus tu lui mets dans la tête que ça doit être frais et de saison. Désolé pour les fruits et légumes frais. Mais ma mère elle en achetait plein. Et il y avait énormément de gaspillage. Parce que ça périt vite. Ça périme vite. Ça dépérit vite. Donc fruits et légumes frais, désolé. Mais qu'est-ce qui est mieux ? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qui est mieux ? Des fruits frais qui vont finir à la poubelle. Ou bien des fruits surgelés, des légumes surgelés. Oui parce que je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que je vous la pose. Qu'est-ce qui est mieux ? Gaspiller des fruits et légumes frais qui finiront à la poubelle. Qui resteront trop longtemps dans le frigo. Ou bien acheter des légumes surgelés. Voilà, ça c'est une bonne question. Oléagineux. Ah oui, et aussi, ah oui, dernier truc. Dernier truc, il y a des médecins. Il y a des médecins avec qui j'ai eu l'occasion de discuter sur internet. Eux maintenant, il y en a certains qui m'ont dit ça. Alors je ne peux pas montrer les captures d'écran. Parce que c'est sur un groupe Facebook privé. Donc je refuse de montrer des captures d'écran. Mais on m'a clairement dit, des médecins m'ont clairement dit que ça y est, c'est dépassé. Faire manger de la viande tous les jours. Alors quand je dis viande, c'est viande rouge, viande blanche. Que maintenant c'est dépassé, il faut trouver autre chose. Et peu importe ce que je dis, c'est trop tard. C'est trop tard, fallait le dire avant, quand les gens ne s'intéressaient pas, presque pas, à l'écologie. Bah moi je dis non. Je dis non. Pour moi la priorité, c'est le patient qui est en face de moi. Je ne vais pas lui abîmer sa santé, je ne vais pas lui coller des carences pour l'écologie. Parce que si on fait de la médecine en fonction de l'écologie, à ce moment-là on ne fait plus rien. Là, par exemple, oui là je suis en colère là. Mais c'est une colère saine, comme disait l'autre. Parce que si on regarde l'empreinte carbone, qu'est-ce qui pollue le plus ? Ça c'est un schéma que je montre tout le temps. Si vous avez quelque chose à contredire à ce schéma, dites-le moi en commentaire. Donc vous tapez empreinte carbone sur Google, vous allez sur images. Et dans les premières réponses, il y a quoi ? Il y a ça. Il y a ça, c'est un schéma fait par l'AFP, agence France Presse. Donc c'est du sérieux. Sources environnementales research letters. Donc sources environnementales environmental research letters. Comment réduire son empreinte carbone ? On voit que le régime à base de plantes, ce n'est pas si efficace que ça. Parce qu'il y a plus efficace que ça, abandonner la voiture électrique, acheter de l'énergie verte, renoncer à un vol transatlantique, abandonner la voiture essence. Avoir un enfant en moins ! Et l'empreinte carbone, elle est tellement énorme quand on fait un enfant en plus, que le dessin, il était trop petit. La feuille, elle était trop petite. Ils ont mis ça, ils ont mis ce signe-là. Ça veut dire que la barre, elle sort de l'écran, tellement elle est énorme. Donc les médecins, et là je suis très sérieux. Voilà, au lieu de raisonner comme moi, je vais raisonner comme un médecin qui s'inquiète pour l'empreinte carbone. Alors, si on raisonne, si on va jusqu'au bout du raisonnement, à ce moment-là, le bon médecin, il doit conseiller un régime à base de plantes, et le bon médecin, il doit conseiller d'avoir un enfant en moins. Et bah moi, je trouve ça dégueulasse et absurde comme raisonnement. Parce que si vous êtes médecin, et que vous réduisez l'empreinte carbone en disant aux gens de manger moins de viande, viande rouge, viande blanche, bah à ce moment-là, il y aura des médecins complètement tordus. Parce que moi, je fais l'effort de réfléchir, je fais l'effort de penser à la suite. Et je fais l'effort aussi de penser aux dérives, voilà. Donc la dérive, si on fait de la médecine basée sur l'empreinte carbone, la dérive, ça va être quoi ? Ça va être avoir un enfant en moins, c'est le truc le plus efficace pour l'empreinte carbone. Donc le bon médecin, bah il va dissuader les gens d'avoir un enfant en plus. Ou même d'avoir un enfant tout court. C'est ça que vous voulez comme médecine ? Tous les couples qui ont du mal à avoir un enfant, est-ce que vous allez leur dire, regardez le schéma là, il y a l'empreinte carbone, l'empreinte carbone quand on fait un enfant en plus, et bah la barre, elle sort de l'écran. Voilà. Est-ce que vous allez dire ça ? Bah non. Vous n'allez pas dire ça à un couple qui consulte un médecin, toute une équipe médicale pour essayer d'avoir un enfant. Donc franchement, et c'est quoi l'étape d'après aussi ? Parce que là ils l'ont pas mis sur le schéma. Un hélicoptère, ça pollue aussi l'hélicoptère. Alors les médecins qui s'inquiètent pour l'empreinte carbone, est-ce qu'ils vont interdire les hélicoptères qui transportent les malades ? Ou qui transportent les organes à greffer ? Donc vraiment, les médecins qui basent leur pratique médicale sur l'empreinte carbone, vous vous rendez pas compte des dérives que ça va avoir. Parce qu'il y a des gens, ils vont prendre tout ce que vous dites à la lettre. Et ils iront jusqu'au bout de trucs auxquels vous avez jamais imaginé ça. Bah c'est pour ça que je vous le dis, c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. C'est que, il faut… Quand on donne des conseils alimentaires, faut assumer la responsabilité qu'on prend. Donc si vous faites un site vgclic en disant « fruits et légumes frais, deux saisons », si vous écrivez « deux saisons », c'est par souci écologique. Bah attention, attention, la médecine pratiquée en fonction de l'empreinte carbone, il y a des dérives que vous pouvez pas imaginer. Allez, on revient sur vgclic. Oléagineux ou fruits à coque et leur beurre, noix, noisettes, noix de péconde, noix de macadamia, noix de cajou, pistache, amont de cacahuète, d'accord ? Graines, tournesol… Ah oui, quand je dis graines, d'habitude, je parle de graines oléagineuses. Quand je dis graines, je parle des oléagineux. Parce que tournesol, graines de tournesol, courge, sésame, chia… Monsieur tout le monde, madame tout le monde, est-ce qu'il va manger ça au quotidien, sérieusement ? Si vous mangez ça au quotidien, c'est que vous… c'est que vous n'êtes pas comme tout le monde. Alors, des idées de menus végétaliens équilibrés sont disponibles sur les pages de vegan pratique 1, 2, 3, vegi et menus végétariens. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée de renvoyer sur des sites de recettes, ça c'est une bonne idée. Donc ça, vous gardez, les gens qui ont fait VG Click, gardez ça. Et si vous avez des amis vegan, vous pouvez les inviter en regardant les recettes sur ces sites-là. Vous pouvez les inviter chez vous quand même. Et voilà, c'est tout ! C'est tout ! Donc voilà, Docteur Y, il a fini sa consultation. Il a fini sa consultation sur ces mots. Il faut refaire. Vraiment, cette page, il faut la refaire. C'est vraiment une page à refaire. Alors, on va regarder le reste du site. Oui, je suis allé jusqu'au bout de la page. Ça finit avec les idées de recettes sur ces sites-là. Donc, Docteur Y, il a pris le temps. Vraiment, il a pris le temps d'utiliser VG Click comme c'est présenté. Bah, Monsieur V, il va faire quoi ? Avec ce qui est marqué là. Alors, il va prendre ces compléments que vous avez notés. Il aura entendu des mots qu'ils ne vont pas lui parler. Et Docteur Y, c'est pareil. Docteur Y, il a lu ça. Il a lu... Il a lu... Il a lu ce passage inutile. Ha, 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 ha. Et là, il fait quoi, Docteur Y ? Il fait quoi, Docteur Y, avec ça ? Alors, on va aller sur recommandation. Recommandation... Recommandation... Population générale. Population générale. Ah, c'est pas très pratique, leur façon de cliquer. Alors, population générale. Pour être adéquate... Ah oui, donc là, du coup, c'est pas fléché, hein. C'est moi qui ai dû cliquer là. C'est moi qui ai dû faire l'effort d'aller lire en haut et de cliquer recommandation population générale. Population générale. Pour être adéquate sur le plan nutritionnel, les régimes végétaliens et végétariens doivent être bien menés et suivre des règles simples. Bon, c'est ce qu'ils ont écrit tout à l'heure, on passe. Définition. Végétarien ne consomme pas de viande ni de poisson. Végétalien ou vegan ne consomme pas de produits d'origine animale. Donc pas de viande ni de poisson, mais pas non plus d'œuf ou de produits laitiers. Lait, yaourt, beurre, fromage, crème et fraîche. Vous avez oublié le miel ? Dites-le aux gens qu'il n'y a pas de miel non plus. Parce que des fois, les... Donc rajoutez ça dans la liste. Le terme végétalien signifie végétarien et végétalien. Ben ça, il fallait peut-être l'écrire avant, en fait. Sur la page d'accueil. Ça, il fallait... Il fallait l'écrire avant, hein. Parce que végéclic, je suis désolé, mais les médecins, ils ne vont pas consulter ça tout le temps. Je veux dire, les vegans, il n'y en a même pas 1%. Il n'y a même pas 1% de la population qui est végane. Végétarien, vraiment, vrai végétarien, quelques pourcents. Ça dépend des sondages. Oui, je parle des vrais. Je ne parle pas de ceux qui mangent des... Je ne parle pas des végétariens qui mangent de la viande. Ah, il faut que je vous montre ça. Il faut que je vous montre ça. C'est énorme. Végétarien. Sondage américain. Donc euh... Je tapais végétarien, sondage américain. Et on tombe sur le site Vegactu, donc un site végane. Ils ont mis cet article. D'après un sondage... Ah. Bon, ça ne veut pas y aller. Mon antivirus ne veut pas que j'aille sur... Mon antivirus ne veut pas que j'aille sur un site végane. Ah 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 ! Donc Vegactu a parlé d'un sondage américain. Et euh... Sur tous les végétariens, sur tous ceux qui ont dit... Sur tous les américains qui ont dit... Enfin, sondés. Sur tous les américains sondés qui ont dit être végétariens. Bah 60% avaient mangé de la viande la semaine précédente. La semaine qui précédait le sondage. Ah 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 ! Donc voilà, des vrais végétariens, il n'y en a pas des masses. Donc on revient sur Viseclic. Donc dites-vous vraiment les... Les médecins qui ont fait ce site, il faut qu'ils se disent que... Que le médecin il ira sur ce site une fois tous les... Une fois tous les 3 mois on va dire, pour être sympa. Donc faites quelque chose de beaucoup mieux fléché. Ces définitions sont intéressantes pour la culture générale. Ah bah ce qui aurait été important... Ce qui aurait été intéressant pour la culture... Pour la culture générale, c'est de dire la différence entre végétalien et végane. Pourquoi il y a deux mots ? Pourquoi il y a deux mots différents ? Est-ce que ça signifie autre chose ? Alors je vous donne la réponse, végane, c'est que non seulement il est végétalien, mais en plus il fait attention à tous les produits qu'il achète. Les vêtements, les produits de beauté... Il veut rien qui soit d'origine animale. Et si possible que... Enfin bref, vous irez voir les définitions. Non mais franchement, il y a encore du boulot hein les gars. Ces définitions sont intéressantes pour la culture générale, mais les régimes végétaliens... Rien... Peuvent être très différents d'une personne à l'autre. D'un point de vue nutritionnel, mieux vaut privilégier... Un interrogatoire sur la consommation régulière ou non de viande et de poisson. Ainsi que de produits laitiers. Ok. Bon, je vais pas râler à chaque paragraphe hein. Donc on est toujours sur les recommandations, population générale. Vitamine B12 est le seul nutriment qui n'existe pas dans l'alimentation végétale. Les patients qui diminuent, on l'a déjà dit... Ah voilà ! Les algues ne sont pas une source de vitamine B12. Spirulines notamment. Elles peuvent même contenir des analogues de la vitamine B12, qui empêchent l'assimilation de la vitamine B12 et augmentent artificiellement le taux sérique de vitamine B12. Bah voilà ! Pourquoi vous l'avez pas dit tout à l'heure ? Ça aurait été intéressant de le dire tout à l'heure. Bon alors... On va pas jouer sur les mots hein. Je sais que les vegans et les végétaliens... Enfin les vegans... Je sais que les vegans adore jouer avec les mots. On va pas disséquer chaque mot que j'ai dit ou que j'ai pas dit. Tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait de la vitamine B12 dans la spiruline. Euh... Là ils ont écrit analogue de la vitamine B12. Mais c'est quand même un analogue qui peut augmenter artificiellement le taux de sérique. Cérique donc dans la prise de sang. Le taux sérique c'est sur la prise de sang. Ça peut augmenter le taux sérique de vitamine B12. Bah pour ceux qui veulent chipoter... Oui j'ai dit qu'il y avait de la B12 dans la spiruline mais que ça marche pas. L'important c'est la finalité. Voilà. Qu'on dise B12 ou analogue de la B12 ça revient au même. Ça marche pas. Voilà. Je suis retombé sur mes pattes. On continue. Qui est complémenté ? Les végétaliens doivent systématiquement se complémenter. Bien que les... Bah sous peine de quoi ? Vous avez écrit ça en gras ? C'est que c'est super méga important. Et pourquoi ? Faut le dire. Bien que les produits laitiers apportent de la vitamine B12, il faudra en consommer 3 à 6 portions par jour pour avoir une couverture suffisante. Les recommandations du PNNS... Les recommandations du PNNS Programme National Nutrition Santé préconisent 2 portions de produits laitiers maximum par jour chez les adultes. 2 portions de produits laitiers maximum ? Ça veut rien dire. Chez les adultes ? C'est nouveau ça. 2 produits laitiers maximum. Sous peine de quoi ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah la 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 la. Aïe aïe aïe. Les végétariens doivent donc également se complémenter, dès l'arrêt de la consommation de viande et de poisson. Il faut prendre en compte le stock hépatique de vitamine B12. Hépatique donc dans le foie. Une personne adulte qui suit un régime omnivore depuis plusieurs années, un stock hépatique de 3 à 5 ans. Alors concrètement, je leur conseille de mettre du concret, il faut dire que le patient qui ne se complimente pas en B12, il ira bien, il se sentira bien pendant maximum 3 à 5 ans. Donc ça, il faut le dire, il faut que le médecin sache que un vegan qui ne prend pas sa B12, il ira bien pendant maximum 3 à 5 ans, et après il aura sûrement, enfin sûrement, il aura les signes d'occurrence en vitamine B12. Comment complémenter ? La forme de vitamine B12 est la plus stable et la mieux étudiée la cyanocobalamine, elle se trouve en pharmacie sous forme d'ampoules, blablabla, remboursée, ah c'est remboursé sur ordonnance. Elle se trouve également en vente libre, en boutique spécialisée, en pharmacie ou sur internet, avec des polézologies mieux adaptées à la complémentation des végétaliers et en végétalien, 1000 à 5000 microgrammes par comprimé selon les marques. Est-ce que Dr Y a besoin de savoir tout ça ? Je parle du dosage de microgrammes par comprimé. Faites simple, il faut que ce soit pratique, c'est VGClick. On va comparer avec AntibioClick. Oui parce qu'en fait, c'est lui, c'est ce site-là, AntibioClick, c'est lui le précurseur des sites pratiques pour la consultation du médecin traitant. Donc là, c'est super pratique, domaine anatomique. Par exemple, ça donne des conseils sur les antibiotiques en soins primaires. En soins primaires, donc c'est le médecin traitant, on va dire, le médecin traitant, l'urgentiste. Donc là, c'est pratique, on clique. Madame Z a une cystite, c'est quoi l'antibiotique conforme aux dernières recommandations ? Ça reste facile. Appareil urinaire. Pathologie cystite. Cherchez. Donc là, on a des définitions. Terminologie cystite aiguë simple, cystite aiguë à risque de complication, cystite récidivante. C'est une femme adulte, Madame Z est faite adulte. C'est une cystite aiguë simple, sans facteur de risque de complication. Elle n'est pas en suffisance rénale, elle n'est pas enceinte, elle n'allait pas. Suivant. Traitement conseillé. Indication à la réalisation d'une bandelette urinaire. ECBU non nécessaire. Pas de révolution systématique. Les signes fonctionnels mettent fréquemment 2 à 3 jours. On a l'antibiotique, en première intention. Si elle est allergique à la phosphomycine, on a ça en deuxième intention. En cas d'échec. Voilà, ils disent ce qu'il se passe. Ils disent quoi faire en cas d'échec. Les commentaires. Les sources. Et voilà. Tout est sur la même page. Ça, c'est un bon site pour Docteur Y. Docteur Y, il veut tout sur la même page. Il veut clic, clic, clic et tout sur la même page. Parce que Docteur Y, il n'ira pas cliquer là-haut. Moi, je vous le dis, quand je faisais, quand j'emplaçais des médecins traitants. J'utilisais antibioclic. Quand j'avais besoin de vérifier. J'avais besoin de vérifier ce que je faisais. Ce que je devais prescrire. Et bien, j'allais sur ça. Et bien, je n'ai jamais cliqué sur les trucs en haut. Je n'ai jamais cliqué. Je ne me suis jamais inscrit. Je ne sais pas pourquoi il faut s'inscrire. On ne sait pas. Donc, vraiment, VG clic. Il ne fallait pas mettre clic au bout de votre nom. Il faut changer de nom. Il ne faut pas s'appeler VG clic. Vu le nombre de clics qu'il faut faire. Pour avoir une réponse. On revient. Donc, selon l'envie du patient, il est possible d'avoir une complémentation quotidienne ou hebdomadaire ou mensuelle. Ok. C'est selon l'envie du patient. On est d'accord. À noter que la complémentation quotidienne doit être prise à distance. Ah oui, pour Monsieur V, pour Monsieur V qui est devenu végane, il faut penser à lui dire de mettre une alerte sur son téléphone. Alors, une fois, j'avais dit ça dans une discussion avec des médecins. Quelqu'un avait posé une question. Et à un moment, j'ai mis, oui, tout ça, c'est bien. Et il faut, et je conseille aux patients de mettre une alarme sur leur téléphone. Et là, il y a un médecin qui m'a, qui l'a mal pris. Il a mal pris que je dise ça. Il a dit, il a dit, il ne faut pas infantiliser les gens. Bah non, non, je ne les infantilise pas. C'est juste que Monsieur tout le monde, enfin, Monsieur V, je reste sur Monsieur V, végane depuis deux ans parce que sa copine est végane. S'il n'a pas une alerte, oui, il se sent bien, il se sent bien. Donc, docteur Y qui lui prescrit la vitamine B12, Monsieur V, il va faire quoi ? Monsieur V, il va le prendre une fois. Peut-être deux. Peut-être trois. Au bout d'un moment, il va oublier. Parce qu'il va avoir d'autres soucis urgents. Il a une vie. Les patients, ils ont une vie, ça, des fois, il faut le rappeler. Les patients, ils ont une vie, ils ont un boulot, ils ont une famille, un couple. Donc, en prévention, s'ils ne mettent pas une alerte, certains patients, s'ils ne mettent pas une alerte sur leur téléphone ou sur leur calendrier, ils risquent d'oublier. Et comme Monsieur V, il n'a pas de symptômes puisque, comme c'est marqué plus haut, on a un stock de vitamine B12 dans le foie qui peut durer 3 à 5 ans, il se sent bien et jusqu'au jour où il fait la carence. Où il y aura des dégâts. Et les dégâts au cerveau, c'est pas bon. Donc, voilà, une petite ligne pour dire que les vegans, c'est souvent des jeunes. Alors, je ne vais pas retrouver le sondage qui avait dit ça. Ils sont plutôt jeunes et la prévention chez les jeunes, je répète encore une fois, on n'a pas tous été éduqués à la prévention par nos parents. A noter que la complémentation quotidienne doit être prise à distance de la prise d'analogues et de la vitamine B12 contenues dans certaines algues. OK. Ah bah du coup, il fallait peut-être le dire sur l'autre page ça. Parce que tout à l'heure, sur l'autre page, vous avez pas dit ça ? Vous avez pas dit ça ? Pas bien. Bon, je vais revenir sur ce que vous avez dit avant. Une complémentation est nécessaire au choix. Voilà, vous avez mis les dosages et vous avez pas dit que c'était à prendre à distance de la prise d'algues. C'est vrai qu'il faut l'écrire. Je vous l'ai dit, docteur Y, il va pas faire dix mille clics. Quid de la cure d'attaque ? Ah ça, c'est nouveau ça. Enfin, c'est nouveau sur ce site. Quid de la cure d'attaque ? La cure d'attaque va permettre de reconstituer les stocks hépatiques en vitamine B12 pour les patients carencés ou avec une suspicion de carence. Il doit être proposé aux patients carencés avec preuve biologique. Aux patients symptomatiques avec suspicion de carence. Aux patients végétaliens végétariens non complémentés depuis plus de trois ans. Est-ce qu'à un moment on va avoir les symptômes qui amènent à suspecter une carence ? Est-ce que vgclic va nous donner la liste des symptômes à un moment ? Ou est-ce que je dois encore défiler des pages ? La cure d'attaque peut être réalisée de façon différente. Donc là il donne des dosages précis. Ok. A noter qu'il n'existe pas. Ah oui bah du coup ça, ça fallait le mettre tout à l'heure. Ça, ça fallait le mettre sur la page réponse de tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous avez planqué ça dans recommandation population générale ? Il faut le dire sur l'autre page. Comme antibioclic, il faut faire comme eux. Tu cliques, tu as tout sur la page. A noter qu'il n'existe pas de surdosage en vitamine B12. Le surplus étant éliminé par les urines. D'accord. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse connue à ce jour. Ok. Quid d'un bilan biologique ? La recherche biologique d'une carence en vitamine B12 est rarement nécessaire. Elle peut concerner les patients réticents à la complémentation dans le but de favoriser l'adhésion thérapeutique. D'accord. Les patients végétaliens végétariens sans complémentation depuis plus de trois ans. Bien qu'une cure d'attaque sans bilan biologique au préalable soit possible. Les patients symptomatiques avec suspicion de carence. Bien qu'une cure d'attaque d'épreuve soit possible avec surveillance de la régression de la symptomatologie. Les symptômes ? C'est quoi comme symptômes s'il vous plaît ? Alors vous allez me dire oui, vous avez appris ça en fac de médecine. Bah ouais mais concrètement docteur Y, qui est médecin traitant, il n'a vu personne, la seule fois où il a vu une carence en vitamine B12, c'était chez une personne âgée, chez des personnes âgées malades isolées, qui mangeaient pas assez. Moi je vous le dis, mes souvenirs de carence en vitamine B12, c'est une personne âgée malade. Et c'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'elle fasse des symptômes. Si elle est en mauvais état général, on va faire un dosage de la vitamine B12. Ouais dans mes souvenirs de fac, c'était ça la carence en vitamine B12. Donc euh... Donc docteur Y, il veut la liste, il veut qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Et monsieur V, vous avez pensé à monsieur V aussi ? Monsieur V, bah il connaît pas les signes de carence en B12. Donc faut en parler. La carence en vitamine B12 est dépissée par un dosage sérique de la vitamine B12. Un taux en dessous de la valeur seuil du laboratoire sinucarence, merci. Merci docteur. Un taux dans les limites de la normale peut masquer une carence, car ce test prend également en compte les analogues de vitamine B12 contenus dans certaines algues. Ok. Il faut alors rechercher la carence par dosage urinaire de l'acide méthylmalonique. Le rapport, donc il s'appelle, abréviation AMM. Le rapport AMM créatinine urinaire est augmenté en cas de carence. 4 microgrammes par milligramme de créatinine, valeur pouvant varier selon les laboratoires. Ok. C'est tout. Voilà. Donc carence en vitamine... Voilà. Faut rajouter les symptômes. C'est quoi les symptômes de carence en vitamine B12 ? Iode. Donc là on est toujours sur recommandation population générale. Iode. L'ANSES précise que les références nutritionnelles pour la population adulte en iode sont de 150 microgrammes par jour. Les apports iodés des végétariens viennent des produits laitiers et dans une moindre mesure du sel iodé. Les végétaliens et les végétariens qui ne consomment pas de produits laitiers régulièrement doivent donc trouver leurs apports en iode via les compléments alimentaires ou les algues. Les compléments alimentaires, ils l'ont déjà dit ça. Les algues ont des teneurs en iode très variables et un surdosage ne surviendrait qu'en cas de prise excessive et régulière ou associé à une consommation de compléments alimentaires ou de médicaments iodés. ... Ah d'accord ils ont séparé femme enceinte, allaitante ou projet de grossesse. Ah ça c'est bien, projet de grossesse, ils y ont pensé, ça c'est important. Ok, super. Donc là j'ai rien à dire... Bah si si j'ai un truc à dire, on risque quoi ? On risque quoi si on ne mange pas assez diodes ? Faut le dire ça à Dr Y. Un Dr Y qui le dira à Monsieur V. Oméga-3. Les oméga-3 étant majoritairement présents dans le poisson et les oeufs, les patients végétaliens et végétariens doivent optimiser leurs apports en oméga-3. Donc là ils l'ont mis en gras. C'est que ça doit être super important mais pourquoi ? C'est important pourquoi ? Et c'est quoi les signes de carence en oméga-3 ? Dites nous. C'est pas marqué. Donc là ils remettent les conseils alimentaires de tout à l'heure. Ule d'olive n'a pas d'influence. Donc là il manque les signes et qu'est-ce qu'on risque ? Calcium. Les apports calciques des végétariens sont suffisants voire excèdent les recommandations. Les apports calciques des végétaliens... Ah et c'est bon ou c'est pas bon si on excède les apports ? Faut le dire. Les apports calciques des végétaliens varient énormément et peuvent parfois être insuffisants. Leur alimentation doit être variée afin d'obtenir des apports calciques suffisants. Ça veut rien dire. On veut des exemples d'aliments. Et les eaux. Les eaux minérales aussi. Ah oui mais le plastique c'est pas écologique. Donc si on dit de manger des fruits de saison comme tout à l'heure. Si Végéclic dit de manger des fruits de saison. Et bah à ce moment là il faut pas faire acheter d'eau minérale en plastique hein. Dans des bouteilles en plastique. Hein. Vous voyez je fais... Vous voyez je... 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 Je m'adapte à ce que vous dites. Je... Je comprends votre philosophie. Je... Je fais l'effort. Je fais l'effort de comprendre votre philosophie. Je parle au... Au médecin de Végéclic. Euh... Donc je fais l'effort de comprendre leur philosophie. Leur façon de pratiquer la médecine. Et du coup je m'adapte. Je m'adapte. Donc ils vont pas parler de... Pour le calcium ils vont pas parler d'eau minérale. Parce que c'est des bouteilles en plastique et ça pollue. Euh... Leur alimentation doit être variée. Bah non. Si tu manges pas d'aliments riches en calcium. Bah tu risques de manquer de calcium. En plus ils ont mis en gras. Leur alimentation doit être variée. Donc... Alors pour calcium qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qu'on risque si on excède les recommandations ? Qu'est-ce qu'on risque si on en mange pas assez ? Est-ce que... Est-ce que nos os... Est-ce que notre squelette va être moins solide ? Est-ce qu'on va se casser un os dans un an ? Dans dix ans ? Dans cinquante ans ? Est-ce que le calcium ça sert autre chose dans... Que pour le squelette ? Donc euh... Là euh... Là euh... Vous avez mis ça dans recommandations de population générale. Donc... Donc... Ah bah d'accord donc... Il y a une section nutriments. Donc je dois faire combien de clics ? Vgclic. Vgclic, vraiment... Faut changer de nom hein. Parce que moi je m'attendais à un site comme anti-bioclic. Donc là si vous me faites cliquer 20 000 fois, c'est... Faut changer de nom, vraiment. Fallait appeler ça euh... Je sais pas moi... Vgdoc, puisque vous êtes docteur. Vgmed, je sais pas si ça existe déjà. Mais pas Vgclic. Fer. Les réserves en fer, des végétaliens végétariens semblent moins élevés en moyenne mais les taux de féritine restent dans les normes. Il n'existerait... Alors féritine, c'est... Ça aide à avoir une idée des réserves de fer qu'on stocke dans le foie. Ça donne une idée. Alors le problème de la féritine, c'est que si... Si on est en surpoids ou obèse, ça peut faire monter le taux de féritine. Fer. On revient sur le fer. Il n'existerait pas plus de risque d'anémie fériprive chez les végétaliens végétariens que chez les non végétaliens végétariens. Alors, il n'existerait pas plus de risque d'anémie fériprive que chez les végétaliens rien que chez les non végétaliens rien. Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire de conseiller d'optimiser les apports en fer aux végétaliens végétariens. Et la complémentation en fer n'est recommandée qu'en cas de carence martiale avérée. Après, il donne des conseils alimentaires. Bon, ben ça... Ça, je suis pas d'accord du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Je fais des suivis en nutrition. Je prescris systématiquement une prise de sang au démarrage. Et dedans, ben, je dose la féritine systématiquement. J'ai déjà vu de mes yeux des gens, en général c'était des femmes, qui étaient très fatiguées, alors que leur taux de féritine était dans les normes. Je répète, je répète, il y a des gens fatigués, surtout des femmes qui ont des règles abondantes. Sur la prise de sang, leur taux de féritine est dans la norme du laboratoire. Et pourtant, elles sont fatiguées à cause du manque de fer. Je leur prescris des comprimés de fer à aller chercher à la pharmacie. Et un mois plus tard, elles me disent quoi ? Elles me disent merci. Merci d'avoir fait partir ma fatigue. Donc ça, je suis désolé. Ben là, du coup, vous avez mis ça dans population générale. Donc dans la population générale, il y a des femmes qui ont des règles. Tous les mois, elles perdent du sang, donc elles perdent du fer. Et quand elles ont des règles abondantes, et qu'elles ne mangent pas assez d'aliments riches en fer, qu'est-ce qui se passe ? Et ben, à un moment donné, elles commencent à être fatiguées. Elles commencent à être fatiguées, elles ne comprennent pas pourquoi. Elles se disent que c'est à cause du boulot, à cause des enfants, je veux dire, Madame Tout-le-Monde, elles ne pensent pas à une carence en fer. Donc elle va consulter son médecin, qui va prescrire la prise de sang. Et le taux, ben, si c'est pris au début, si elle consulte au début de sa fatigue, et ben peut-être, peut-être que le taux de ferritine sera dans les normes, mais en bas, à la limite basse. Et j'ai vu de mes yeux, des patients qui m'apportent la reprise de sang, et je vois qu'il y a un chiffre, comme la ferritine, qui est limite bas, et le patient, il me dit quoi ? Il me dit que son médecin traitant lui a dit que tout était normal. Et moi, je vois le taux de ferritine qui est limite bas. Je demande à la dame si elle est fatiguée, elle me dit oui. Je lui dis, ben, je vais vous prescrire du fer, parce que votre taux, il est limite bas. On ne va pas attendre que vous fassiez une carence martiale avérée, comme dit VG Click. Non, non, on fait de la prévention. On fait de la prévention, on ne soigne pas des chiffres. On soigne des patients. Si le patient est fatigué, qu'il est un peu pâle, si la patiente est fatiguée et qu'elle est un peu pâle, alors qu'elle n'est pas plus active que d'habitude, et ben, même si le taux de ferritine est dans les normes, on ne va pas attendre qu'il y ait une carence martiale avérée avant de prescrire du fer. Donc, je le répète, c'est ce que je dis à mes patients. Je soigne des malades, je soigne des patients, je soigne des gens. Je ne soigne pas des chiffres sur un papier. Quelques conseils peuvent être proposés aux patients en carence martiale afin d'améliorer la biodisponibilité du fer non-héminique. Ben, ça serait peut-être plus simple de leur dire de prendre du fer. Parce que là, il faut un BTS hôtellerie-restauration, là. Favoriser les végétaux riches en fer. Lentilles, pois chiches, haricots, soja, serval complète. Associer les repas avec des aliments riches en vitamine C et acides citriques. Agrumes, persil, poivrons, choux. Diminuer les apports en phytate par le trempage ou la germination. Bon, moi je sais ce que ça veut dire, mais docteur Y qui dit ça, il... C'est quoi phytate ? Trempage de quoi ? Germination de quoi ? Euh... Mais du coup, mes patients, ils n'ont pas à se préoccuper de ça. Diminuer. Bonjour monsieur V. Comment se passe votre organisme ? Avez-vous pensé à diminuer les apports en phytate par le trempage ou la germination ? Consommez à distance des repas, le thé, le café et l'alcool, qui par leur concentration en polyphénol diminuent l'absorption du fer non-héminique. D'accord. D'accord, d'accord. Bah là, vous voyez, là vous voyez, là j'ai pas demandé, j'ai pas demandé à Vgclic de rajouter les signes de carence en fer. Voilà, vous avez vu la différence. Là, le médecin traitant, il sait, il connaît les signes de carence en fer. Donc là, il n'y a pas besoin de rappel. Vitamine D. Les recommandations concernant la complémentation en vitamine D chez les végétaliens végétariens sont les mêmes que pour la population générale. Pourquoi vous mettez ça en gras ? Bah déjà, pourquoi vous le mettez ? En gras. Les compléments utilisent deux formes de vitamine D. Les vitamines D3 ou colicalciférol issues de produits animaux ou de lichens, boréales, vitamine D3 vegan et la vitamine D2 ou ergocalciférol issues de végétaux qui peuvent être préférés par les végétaliens. Leur équivalence est controversée. A faible dose, ces deux vitamines semblent être équivalentes. Mais à la dose plus élevée, la vitamine D3 semble plus efficace que la vitamine D2. Et ? Et bah on choisit quoi ? Et qu'est-ce que risque le malade ? Docteur Y, il a une ordonnance à faire, il écrit quoi dessus ? Et si le patient dit non, je veux une vitamine D issue de végétaux, il risque quoi ? Les vitamines D3 semblent plus efficaces que la vitamine D2, mais sur quoi ? Est-ce qu'il y a une source ? Les sources ? Quelles sont vos sources ? Plus efficaces sur quoi ? Sur l'ostéoporose ? Enfin, l'ostéoporose sur l'imagerie ? Est-ce que c'est plus efficace sur l'os de fracture ? Ce qui n'est pas pareil que l'ostéoporose ? C'est-à-dire, si tu as une ostéoporose mais que tu ne te casses pas un os, ça ne change pas ta vie. Mais s'il y a une étude qui montre que tu as moins de risque de fracture quand tu auras 70 ans, 80 ans, ben là, ça vaut le coup. La vitamine D, ça sert à autre chose aussi que le squelette. Il faut le rappeler ça. Un petit rappel, ça serait bien. Ah oui, c'est vrai ! Il y a le chapitre nutriments ! J'ai oublié ! Ouais, c'est bizarre, vraiment, site bizarre. Ils sont le derrière entre deux chaises. On dirait qu'ils ne savaient pas quoi mettre sur la page de tout à l'heure. Là, ils ne savent pas quoi mettre sur cette page. Et du coup, ils ont fait une sorte de mélange qui n'est pas très… qui n'est pas très… Ben, d'ailleurs… D'ailleurs, c'est bien que le médecin ait dit que c'est lui. Le médecin qui a consulcite, c'est bien qu'il ait dit que c'est lui qui a consulcite. Ben, je pense qu'il fallait plutôt confier ça à un ingénieur. Enfin, à des gens dont c'est le métier, quoi. Je pense qu'il fallait… qu'il fallait donner ça à des professionnels, je pense. Parce que là… Il n'y a pas de source. Protéines ! Protéines, ils l'ont mis en dernier. Ils l'ont mis en dernier alors que c'est… LE ! Avec la B12. B12 et protéines, c'est les deux trucs super méga importants. Pourquoi vous avez mis protéines en dernier ? Est-ce que Dr Y… Est-ce que Dr Y, il va retenir quoi en lisant ça ? En plus, protéines, c'est tout petit. Sur le plan qualitatif… Alors, il y a écrit quoi ? Sur le plan qualitatif, tous les acides aminés sont retrouvés dans une alimentation végétale variée. Fruits ! Fruits, mais il y a quasiment pas de protéines dans les fruits ! Pourquoi vous le mettez dans la liste ? Légumes ! Il n'y a quasiment pas de protéines dedans ! Légumineuses, oui, là il y a des protéines. Une dose acceptable. Pas top, mais… Mais on peut vivre. On peut survivre. Céréales, peu de protéines dans les céréales. Fruits à coq, oui, voilà. Donc vous refaites la liste, s'il vous plaît. Vgclic, refaites cette liste. Refaites cette liste et… mettez les aliments les plus riches en protéines dans les doses auxquelles les gens les mangent, en fait. C'est-à-dire que si vous me sortez… Un… 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 Un aliment… Je sais pas moi… Si vous me sortez une herbe… Super riche en protéines, bah on va pas manger sans… 100 grammes d'herbe, d'un coup, vous voyez. Donc là, non… Non, non, désolé… Désolé, ça c'est pas bon. Ça, faut… faut le changer. Sinon les gens vont croire que… Les fruits et légumes sont des bonnes sources de protéines. Bah… non. Sur le plan… Quantitatif… Alors, sur le plan quantitatif, les régimes végétaliens, végétariens apportent, voire excèdent les besoins journaliers recommandés en protéines si l'alimentation est diversifiée et que les apports caloriques sont respectés. Voilà. Voilà, 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 voilà. Merci docteur. Merci docteur. Sur le plan alimentaire… Si tu vas bien, c'est que c'est suffisant. C'est que t'as assez mangé. Bon, désolé, mais ça… Ça, ça mérite un paragraphe. Désolé, on peut pas expédier… La la la… Les protéines comme ça. Ah oui, ah non, sinon faut aller sur… Nutriments, protéines. Ils ont fait un chapitre dessus. Bah moi je trouve que c'est vite expédié, hein. Docteur Y… Il voit Monsieur V. Besoin journalier recommandant en protéines. Désolé, mais sur le plan scientifique, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tu peux pas deviner, comme ça, les besoins journaliers en protéines de quelqu'un. Désolé, c'est pas possible. C'est pas possible, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de son activité dans la journée, t'en sais rien. Est-ce qu'il va être actif aujourd'hui ou pas ? Est-ce qu'il va sortir ? Est-ce qu'il va courir ? T'en sais rien. Donc, d'un jour à l'autre, les besoins, ils peuvent changer. Les besoins en protéines, ils peuvent changer d'un jour à l'autre. Ça veut rien dire. Les besoins journaliers recommandés en protéines, mais… Recommandés pour quoi ? Pour vivre ? Pour survivre ? Pour… Pour être musclés ? Ça veut rien dire. Les régimes végétariens et végétaliens apportent, voire excèdent les besoins journaliers recommandés en protéines ? C'est… Si l'alimentation est diversifiée… Mais diversifiée en quoi ? Les fruits et légumes, il n'y a presque pas de protéines dedans. Ça sert à quoi de diversifier les… Pour les protéines ? Oh la vache ! Non mais… Vraiment, c'est grave, c'est grave d'écrire ça. C'est… Et une source. Ah oui, je veux une source. Je veux une source pour ça, s'il vous plaît. Et je la veux sur cette page. Parce que moi, des gens dont les apports excèdent les besoins journaliers recommandés… Il y a un problème, je suis désolé. Soit… Soit les besoins journaliers recommandés… Donnez-moi la source. Soit… Leur objectif… Soit ils ont mal calculé. Non mais je le dis, je vous le dis. Soit ils ont mal calculé. Et ils ont utilisé une méthode qui n'est pas bonne. Soit… Soit il faut changer le nom. Il faut appeler ça les besoins journaliers recommandés pour survivre. Sinon, ce n'est pas possible. Les régimes végétaliens et végétariens, ça n'existe pas. D'ailleurs, même eux… Même eux, ils n'ont pas donné de plan. Ils n'ont pas donné de plan, ils ont donné des sites avec des recettes. Mais moi, je vois ça. Je suis docteur Y et je vois ça. Il n'y a que deux choix quand tu vois ça. Soit tu gobes… Soit tu gobes ce qui est marqué. Et puis voilà. Et puis monsieur V, bah monsieur V, il va… Il va croire que ses apports en protéines sont suffisants avec son véganisme. Et il va avoir les conséquences de son manque de protéines. Parce que VG Click a dit que les fruits et légumes sont des sources de protéines. Et ils mettent les céréales… Comment est-ce qu'ils ont classé les légumineuses ? Il y a plus de protéines que dans les céréales. Alors ne me sortez pas des exemples… Ne me sortez pas des contre-exemples. Si vous prenez la globalité, les légumineuses, c'est dans les quantités… Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut comparer les aliments dans les quantités mangeables. Si vous me sortez une céréale qui est riche en protéines mais qui est immangeable, ou alors qu'il faut diluer dans de l'eau, le chiffre à la fin, la concentration de protéines sera divisé par deux ou par trois. Oui, il faut prendre les apports nutritionnels des aliments cuits au moment où on les mange, quand ils sont mangeables. Donc pour les protéines, désolé, il faut refaire votre paragraphe. Il faut dire priorité aux machins végétaux, steak végétaux transformés, qui sont faits à base de soja, tofu, setan, tempeh. En deux, les légumineuses, mais attention, il y a trois fois moins de protéines dans les lentilles cuites que dans la viande cuite pour 100 grammes. Ça faut le dire, donc risque d'être moins bien calé, risque d'avoir envie de grignoter. Et les recommandations en protéines. Bah désolé, mais tu peux pas, en voyant un docteur Y, docteur Y, quand il voit monsieur V, il peut pas deviner ses besoins journaliers recommandés en protéines. Faut pas dire ça, vraiment, c'est... Non, là, vraiment, je suis déçu. Et ils sont deux médecins, hein. Deux médecins encadrés par la médecin qui conseille l'association végétarienne française, de France. De France française. Non, mais franchement, avec tout ce qui est publié en nutrition, avec toutes les connaissances scientifiques qui existent, on peut pas écrire ça. C'est pas possible. Ou alors, il faut une source. Ou alors, il faut des sources. Non, mais vraiment, si... Si les médecins de VGclic arrivent à me faire changer d'avis, je dirais... Je sais pas, je sais pas si... Je vois pas comment ils pourraient me faire changer d'avis sur cette phrase. Et voilà. Recommandations, population générale. Et bah, il y a quand même des gros manques. Il y a quand même des gros manques. Sur les risques... Sur les risques du végétanisme. Du végétanisme. Sur les risques du véganisme et du végétalisme et du végétarisme. Il y a quand même des gros manques, hein. Il y a un manque sur les risques. Parce que, quand on remplace la viande par des lentilles... Quand on remplace la viande par des lentilles, les lentilles, ça va apporter des glucides. Ça va apporter des glucides. Et les glucides, si la peau en glucides excède les besoins de la personne, bah c'est là qu'elle risque de transformer ces glucides en graisse. Et c'est là qu'elle risque de grossir, de prendre du ventre. Ça, il faudra peut-être en parler. Parce que là, si... Parce que là... Oui, c'est... Bon, c'est mon historique, c'est pas grave. Parce que là, si je tape véganisme, prise de poids, sur Google, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, première réponse, pourquoi j'ai pris du poids en devenant végétarienne ? Ne pas prendre de poids en mangeant végétarien. Huit conseils. Vgweb a fait un... Une page marquée prise de poids. Grossir en étant végane. Ces plantes pour prendre du... Ah non, ça c'est jeveugrossir.fr Donc pourquoi... Est-ce que... Ils en parlent pas ? Alors vous allez me dire, oui, il y a des vegans qui m'inscissent. Bah, tant mieux. Tant mieux, mais c'est pas grâce au véganisme. C'est juste que... Bah, quand tu deviens végane, il y a moins de tentations. Il y a moins de tentations, euh... C'est-à-dire manger des frites sans viande... Ah 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 ah... Se manger, euh... Une grosse assiette de frites, S'il y a pas de viande avec, euh... Bon, c'est pas très tentant. Ah... Donc, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque risque de prise de poids à cause de l'excès de glucides. Il manque diabète. Diabète et véganisme, attention, à cause de l'apport en glucides. Qu'est-ce qu'il manque d'autre ? Il manque les intestins. Colopathie fonctionnelle. C'est-à-dire que si on mange plus de... Si on mange plus de végétaux, et bah il y a des gens, bah ils ont les intestins qui supportent pas trop ça, en fait. C'est-à-dire que toutes ces fibres, tous ces glucides en plus, encore les glucides, qu'est-ce que ça va faire ? Bah ça va arriver dans l'intestin. Notre flore... Notre flore... Notre flore intestinale, c'est des bactéries. C'est nos amis les bactéries. Et bah elles vont se régaler de voir autant de... De glucides et de fibres qui arrivent. Elles vont se régaler, et bah elles vont manger, et elles vont faire des gaz. Et c'est comme ça qu'on ballonne. Donc ça, ça aurait été bien d'en parler. Parce que, pareil, quand je vais sur Google... Véganisme... Intestin... Bien... Première réponse. Bien qu'une alimentation végétalienne comporte de nombreux bénéfices, elle peut parfois favoriser des symptômes digestifs. Liés au syndrome de l'intestin irritable. Là, ça parle d'influenceurs qui... qui renoncent au véganisme. Ceux qui... Ça peut causer des désordres intestinaux. Alimentation végétarienne. Pourquoi mon ventre est gonflé ? Faut en parler de ça, euh... Végéclic. Pourquoi ils n'en parlent pas ? Donc, protéines, mettez la liste. Avant de dire, sur le plan quantitatif, que les régimes végétaliens, végétariens apportent, voire accèdent les besoins journaliers recommandés en protéines. Si l'alimentation est diversifiée, et que les apports caloriques sont respectés. Et bah, qu'ils nous donnent la liste... Toute la liste exhaustive des signes de carences en protéines. Donc, voilà ce que... La réponse que j'attends de Végéclic, s'ils me répondent. Euh... Si vous osez écrire que les régimes végétariens apportent, voire accèdent les besoins journaliers recommandés en protéines. Si l'alimentation est diversifiée et que les apports caloriques sont respectés. Il y a un peu de circulation. Si vous dites ça. Alors, donnez-nous la liste exhaustive de tous les signes de carences en protéines. Et on va demander aux gens. Et on va demander aux gens. Les gens qui regardent. Les gens qui regardent. Les gens qui regarderont votre site. Bah, ils verront. Ils se reconnaîtront dans certains signes. Les végétaliens. Les véganes. Qui liront la liste de carences en protéines. Des signes de carences en protéines. Bah, je parie qu'un bon paquet d'entre eux se reconnaîtra dans... Se reconnaîtra là-dedans. Et après, dites-leur. Une fois qu'ils se seront reconnus dans la liste. Des signes de carences en protéines. Après ça. Osez leur dire. Que sur le plan quantitatif. Les régimes végétaliens. Végétariens. Apportent vers excès de les besoins journaliers. Recommandés en protéines. Si l'alimentation est diversifiée. Et que les apports caloriques sont respectés. Je veux dire. Faut penser aux gens. Quand on écrit quelque chose comme ça. Une généralité comme ça. Faut assumer derrière. Si l'alimentation est diversifiée. Non. Non. Si on diversifie. En mettant des aliments pauvres en protéines. Ca ne va pas améliorer. L'apport en protéines sur le plan quantitatif. Quantité. Quantitatif. Ca sera des calories. Les fruits et légumes. Ca sera des calories. Qui n'apporteront. Quasiment pas de protéines. Et quand je dis fruits et légumes. Je parle des fruits et légumes de tous les jours. De monsieur tout le monde. De madame tout le monde. Donc ne me sortez pas. Un fruit ou un légume exotique. Qui serait riche en protéines. Moi je parle de. Vous allez chez les marchands de fruits et légumes. Voilà. De ce que les gens achètent. Au marché d'à côté. Ou en supermarché. Au rayon fruits et légumes. Où tout le monde passe. Je parle pas du rayon. Bioditétique. Pfff. Alors dernier point. Les protéines. Alors sur les protéines aussi. Ca dépend du moment où on mange. Du moment de la journée. C'est à dire. Les protéines. Elles seront mieux utilisées. J'ai cité une étude. Voilà. Parce que ça a l'air bizarre quand je le dis. Mais non. Dans ma thèse. Sur la chrononutrition. J'ai cité une étude. qui montrait que quand l'apport en protéines. Est réparti équitablement. Matin midi soir. Et bien les gens avaient une meilleure synthèse musculaire. Ils fabriquaient mieux du muscle. Que les gens. Qui mangeaient peu de protéines le matin. Un peu plus le midi. Et beaucoup le soir. Alors que sur la journée. Les deux groupes. Mangeaient autant de grammes de protéines. Sur la journée. Sur le plan quantitatif. Comme dit Vgclic. Sur le plan quantitatif. Ils ont eu la même quantité de protéines. Mais. Ceux qui en mangeaient plus les matins. Et moins le soir. Et bien ils avaient une meilleure synthèse musculaire. Ils avaient plus. Ils avaient plus de muscles. Et les muscles. C'est pas que pour faire joli. Les muscles. C'est aussi des réserves de protéines. Pour les fois où on tombe malade. Quand on tombe malade. Gravement. Et qu'on peut pas manger. Pendant plusieurs jours. Et bien c'est là qu'on est bien content. D'avoir du muscle. Pour que le corps ait des protéines. Donc les muscles. C'est pas que pour faire joli. C'est pas que pour les sportifs de haut niveau. C'est aussi. Pour monsieur tout le monde. Madame tout le monde. C'est aussi pour. Ta mamie. Je parle en général. C'est aussi pour ta mamie. Qui vit. Qui a 80 ans. Et qui risque de. De faire une pneumonie. Ou de se casser la figure. Et de rien manger. Et bien elle sera bien contente. D'avoir du muscle. Pareil. Les muscles. C'est important. Pour la mamie. Pour que. Bah. Pour diminuer un petit peu. Son risque de chuter. Pfff. Donc moi. Vraiment. Je veux une source. Je veux une source. C'est quoi. Les besoins journaliers. Recommandés en protéines. Calculés par qui. Pour qui. Pour quel objectif. Est-ce que le but. C'est juste de survivre. Et. Et de souffrir des. De manques de protéines. Oui. Parce que ça. C'est important. Ah oui. Ça. Faut que je vous le dise. C'est important. Sur la prise de sang. Le taux de protéines. Qui est mesuré dans le sang. Bah. Pour que le taux. Soit trop bas. Sur la prise de sang. Pour que le taux de protéines. Soit trop bas. Sur la prise de sang. Faut vraiment. 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 Que la personne. Soit dénutrie. Dénutrie. C'est à dire. Qu'elle mange très peu. Peu importe la raison. Elle mange très peu. De protéines. Ou alors. Elle est très très malade. Et. L'inflammation. L'inflammation. Ça augmente. Les besoins en protéines. Des escarres. Une personne. Qui fait des escarres. Elle a besoin de protéines. Pour cicatriser. Donc. Du coup. La prise de sang. Ça marche pas. Pour dire. Pour dire. Si la personne. est en carence. En protéines. Ou pas. Il faut. Donner. La liste. Exo. Steve. Donc. Voilà. Pour cette page. Nutriments. Protéines. Les protéines. Végétales. Donc. Ça fait encore un clic. Vraiment. Docteur Y. Il faut vraiment qu'il soit motivé. Les protéines végétales. Et les protéines animales. Sont différentes. De la même façon. Que deux protéines animales. Peuvent être différentes. Ou que deux protéines végétales. Peuvent être différentes. Entre elles. Ok. Ce qui est pertinent. Sur le plan nutritionnel. C'est la quantité de protéines. Ingérées chaque jour. La biodisponibilité de ces protéines. Ainsi que la qualité des protéines. C'est à dire. Leur variété en acides aminés. Et bien. Il manque un facteur. Il manque le facteur temps. L'horaire. Le moment de la journée. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est à dire. Si tu te gaves de protéines. Juste avant d'aller te coucher. Le soir. C'est peut être pas une bonne idée. Notre corps peut fabriquer certains acides aminés. Mais d'autres. Appelés acides aminés essentiels. Sont nécessairement apportés par l'alimentation. Sur le plan qualitatif. Tous les acides aminés. Sont retrouvés dans une alimentation végétale variée. Légumineuses. Céréales. Fruits. Légumes. Fruits. Légumes encore. On dirait que c'est quelqu'un qui fait du copier-coller. Peut être qu'il a pas fait son site tout seul. Enfin les deux médecins. Les deux médecins. Vraiment je suis étonné. Que pour protéines. Ils mettent fruits et légumes. Donc ça. Ça c'est. Faut qu'on m'explique. Ok. Sur le plan qualitatif. Oui mais le problème c'est la quantité. Sur le plan quantitatif. Les régimes végétaliens végétariens apportent voire excèdent les besoins journaliers recommandés en protéines. Si l'alimentation est diversifiée et les apports caloriques respectés. Alors c'est la même phrase que tout à l'heure. Du coup ça sert à quoi de faire une rubrique protéines. S'il n'y a rien de plus que ça. Parce qu'après c'est le zinc. Et il n'y a pas la source. La source. Je veux une source. Nutriments, vitamine B12, iode, oméga-3, calcium, fer, vitamine D, protéines, zinc. Ah bah là il y a le zinc. Il y a le zinc. Et avant, pourquoi il n'y a pas eu de zinc avant ? Oui c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Pourquoi il n'y a pas le zinc avant ? Pourquoi il est là ? Les apports en zinc peuvent être plus faibles chez les végétariens végétaliens. Et les concentrations plasmatiques en zinc sont plus faibles en moyenne chez les végétaliens végétariens. Mais restent dans les valeurs normales. Donc voilà je vous l'ai dit tout à l'heure. Les normes de laboratoire c'est fait pour trouver des gens très très malades. Donc désolé mais moi ça ne me rassure pas. Je ne suis pas rassuré que les concentrations plasmatiques en zinc soient plus faibles en moyenne chez les végétariens végétaliens. Moi désolé mais ça m'inquiète. Et ça vous inquiéterez aussi si vous connaissiez les signes de carence en zinc. Qui ne sont pas notés là. Il n'existe pas de preuves suffisantes quand un... Il ne... Bah si je vais vous le dire. Allez. Le zinc ça sert à quoi ? Le zinc... Ça sert à plein de trucs. Mais ce qui va vous intéresser... C'est les cheveux. Bienfait du zinc sur les cheveux. Les cheveux. Et quand on tape vegan cheveux. Qu'est-ce qu'on voit ? Ah non il ne faut pas taper que vegan cheveux sinon ils mettent des produits vegan, des soins vegan pour les cheveux. Enfin c'est les soins qui sont vegan. Alors si on tape vegan perte de cheveux. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Myvegee.fr comment éviter la chute des cheveux ? Perte de cheveux et végétarisme. Euh... Vegan elle explique comment cette façon de vivre lui a ruiné la vie. Perte de cheveux. Perte de poids. Grosse fatigue. Alors ? Il n'existe pas de preuves suffisantes quant à un retentissement sur la santé des patients végétariens et végétaliens. Cependant certaines recommandations proposent d'optimiser les apports en zinc dans la population pédiatrique et chez les femmes enceintes et allaitantes. Les experts n'ont pas pu statuer sur l'intérêt de telles recommandations. Chez les enfants cependant des symptômes évocateurs comme des troubles du développement ou une perte de goût. Ainsi qu'une suspicion d'apport insuffisant par l'anamnèse. L'anamnèse c'est quand... C'est quand les gens disent... C'est quand les patients répondent à des questions. On doit faire rechercher une carence à complémenter si besoin. Donc voilà. Voilà les vegans, les végétaliens. Donc voilà donc Dr Y qui voit ça. Il lit ça. Il ne connaît pas les signes de carence en zinc. Il ne sait pas dans quels aliments on les trouve. Donc comment tu veux dépister... Comment tu veux faire une prise de sang pour chercher un manque de zinc si tu ne connais pas les signes de carence en zinc ? Donc là aussi je veux... Je veux que Vgclic mette la liste exhaustive de tous les signes de manque de zinc. Tous les signes physiques. Et le ressenti. Ce que ressentent les gens qui ont un manque de zinc. Je veux toute la liste. Et après on va la montrer à des vegans et des végétaliens et des végétariens. Et on va voir combien d'entre eux vont se reconnaître dans la liste des signes de carence en zinc. C'est trop facile de répondre comme ça. Vraiment les réponses comme ça c'est tout... Ah bah voilà. Bah moi je peux faire pareil. Je peux dire, ah les experts ont dit que c'est bon. Donc c'est bon. C'est trop facile. C'est trop facile de faire ça. Et après qui souffre ? Et bah ça sera le pourcentage de gens qui va perdre des cheveux. Voilà. Et vegan elle explique comment cette façon de vivre lui a ruiné la vie. Perte de cheveux. Perte de poids. Grosse fatigue. Alors du coup on va remonter sur les nutriments. En fait tout est sur la même page. Là on a l'impression qu'ils ont fait un truc super détaillé. Mais en fait non. Alors seuls sont évoqués ici les 8 nutriments régulièrement cités dans les recommandations internationales. Il s'agit de la vitamine B12, l'iode, oméga 3, calcium, fer, vitamine D, protéines, zinc. Et bah il manque quoi ? Il manque le soufre. Est-ce que vous connaissez le soufre ? Le soufre. S-O-U-F-R-E. On en trouve dans les protéines animales. On en trouve dans les protéines animales. Et c'est plus difficile à trouver dans les végétaux en fait. Il y en a hein, il y en a dans certains végétaux mais vu les quantités qu'il faudrait manger de ces végétaux là qui contiennent du soufre, là c'est pas assez. Donc là vous voyez, bah soufre c'est vertu pour les cheveux. Les cheveux et les ongles. Donc ça végé clic faut qu'il le rajoute. Ici, il faut ajouter le soufre. Parce que les recommandations internationales, eh bah, eh bah, eh bah, eh bah, elles sont pas terribles. Eh bien, franchement, euh, moi je vous le dis, hein, je m'intéresse, euh, j'ai... j'étudie sérieusement la nutrition, euh, depuis 2013. Le végétarisme et le véganisme, j'ai commencé à m'y intéresser en 2000, en 2014. Et euh, ça fait 7 ans, donc ça fait 7 ans. En 7 ans, eh ben, je constate que les recommandations internationales sur le véganisme et le végétarisme, eh bah, il manque des choses. Il manque des choses super importantes. Parce que les vegans, eh bah, les vegans qui mangent pas assez de soufre, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bah, ils ont des cheveux qui vont moins bien. Ils ont des ongles qui vont moins bien. Ongles... Cassants. Les meilleures vitamines pour avoir de beaux ongles. Cosmo. Cosmopolitan. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, la vitamine, pour renforcer les ongles, c'est la biotine ou vitamine B8. La vitamine B8, eh bah, on en trouve plein dans la viande, dans le produit laitier. Les œufs. Eh ben, eh ben, si tu manges pas tout ça, bonne chance, bonne chance pour manger suffisamment de noix et d'avocats. Euh... Ah oui, attention, c'est Végéclic. Végéclic, ils ont dit des fruits de saison. Donc, euh, pas d'avocats, hein. C'est trop... C'est trop polluant, hein. Ça consomme trop de ressources. Bonne chance pour manger assez de carottes, d'épinards et de champignons. Et de citron vert et d'orange et de pommes, pour avoir suffisamment de vitamine B8. Donc ça, il manque ça. Il manque ça, hein. Il manque... Bah, il manque quoi ? Il manque... Il manque ce qu'ils ont dit d'acheter tout à l'heure. Il manque ce qu'ils ont dit d'acheter tout à l'heure. dans la Vég1. 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 Vég1, qui est très complète, idéale pour les personnes véganes. B12, B6, B2, B9, iode. Vitamine D3, sélénium. Je rajoute la B8. Il manque la B8. Il manque le soufre. Donc ça fait quand même... Ça fait quand même une sacrée liste, hein. C'est quand même une sacrée liste, hein. Seuls sont évoqués ici les 8 nutriments régulièrement cités dans les recommandations internationales. Non mais ça, c'est les véganes. Alors, les véganes... Les véganes, tu leur dis... Tu leur dis... Il faut manger de la viande parce qu'on a toujours fait comme ça. Bah là, les véganes, ils pètent un câble. Par contre, quand des... Quand des gens qui se considèrent comme des experts en véganisme et en végétarisme disent un truc... Bah là, les véganes, là, par contre, non. Là, par contre, il faut respecter, hein. Ah, là, il faut respecter l'autorité. Il faut respecter les anciens. Il ne faut surtout pas remettre ça en question, hein. Donc, euh... Bah ça, c'est les véganes. Ils remettent en question les habitudes seulement quand ça les arrange. Donc là, désolé, en nutrition... Bah d'ailleurs, ça se voit que c'est des médecins généralistes qui ont fait ça. Parce qu'en médecine générale, en fait... En médecine générale, on nous apprend à suivre les recommandations des experts. Euh... Il y a même des... Il y a même des jeunes médecins, des internes qui ont fait leur thèse. Euh... Qui ont fait leur thèse sur des sujets comme ça. Du genre... Du genre, on va interroger les médecins généralistes. Est-ce qu'ils appliquent bien les recommandations des... Est-ce qu'ils appliquent bien les recommandations des... Est-ce qu'ils appliquent bien les recommandations des... Des spécialistes... Pour telle maladie ou telle maladie. Et euh... Si... Si les médecins... Suivent pas assez les recommandations. S'ils ne suivent pas assez les recommandations des spécialistes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à mieux suivre euh... Les recommandations des spécialistes. Donc ça, ouais, il y a pas mal de thèses de médecine générale qui sont comme ça. Et bien là, les... Les... Les médecins de Végéclic. Et bien ils ont eu l'idée de faire pareil mais en nutrition. Ha ha ! Lol ! Ah là je dis un grand lol. Parce qu'en nutrition, on peut pas... On peut pas raisonner comme ça. On peut pas raisonner comme ça. C'est... La nutrition... C'est... Il y a des médecins, ils font de la nutrition comme s'ils faisaient euh... Comme s'ils faisaient euh... Une autre spécialité. Non ! Non non, la nutrition... En nutrition... Il faut tout étudier, il faut tout analyser. Il faut écouter les gens. Il faut écouter leurs ressentis. Il faut regarder comment ils vivent. Il faut regarder ce qu'ils achètent. Il faut regarder leurs préoccupations. On peut pas juste... Écrire euh... On peut pas juste écrire ça. On peut pas juste euh... On peut pas juste se contenter de... De citer des recommandations internationales. Docteur Y... C'est... C'est Docteur Y qui va... Qui va prendre en charge Monsieur V. Alors que pendant ce temps, l'auteur... Les nutritionnistes qui ont établi les recommandations internationales... Ah bah eux, pendant ce temps là, ils sont tranquilles. Ils... Ils ont leur boulot... Ils... Ils ont leur taf... Ils ont leur petite vie. Ils imaginent pas... Ils imaginent pas qu'à l'autre bout du monde... Et bah... Il y a des vegans qui perdent leurs cheveux. Qui perdent du poids et qui sont fatigués. Ça euh... Ça euh... Ça euh... L'expert euh... Américain. Les experts américains en nutrition. Aussi nombreux qu'ils sont. Ça... Ça... Ça leur parle pas. Vitamine B8 pour renforcer les ongles. Ça euh... Ça euh... Les auteurs des recommandations... Ça euh... Ça leur parle pas ça. Je veux dire... Il y a des gens... C'est des vrais gens. Les... Les... Les femmes... Qui ont cliqué sur Cosmopolitan. Astrid Barbé. Et article écrit par Astrid Barbé. Bah... Il y a des gens... Il y a des gens que ça intéresse. Il y a des gens... Qui... Qui ont des problèmes aux ongles. Tout ça parce que... Les recommandations internationales... N'ont pas parlé... De la vitamine B8... Et... Du... Soufre. Donc désolé. Mais si l'expert... Euh... A une méthode de travail... Qui... Qui n'est pas bonne... Bah... Il faut... Il faut assumer sa responsabilité. J'assume. J'assume. Je dis... Voilà. Les recommandations internationales... Sur le véganisme... Elles oublient des trucs super importants. Voilà. Je le dis. Donc... Nutriments. Allez. C'est reparti pour un tour. Donc vraiment... Faut... Faut... Faut cliquer combien de fois ? Faut... Faut... Faut cliquer combien de fois ? Sérieusement. Pour... Pour avoir ça. Vitamine B12. Rôles et carences. La vitamine B12. La vitamine B12. Ou cobalamine. Participe à la synthèse de l'ADN. Ah bah voilà ! Les conséquences les plus graves d'une... D'une carence en vitamine B12. Ah... Enfin ! Wouhou ! Oh la la ! Alors, carences en vitamine B12. Sclerose combinée de la moelle et anémie macrocytère. Les symptômes sont le plus souvent frustes et aspécifiques. Aspécifiques ça veut dire que ça peut être juste une fatigue. Mais on retrouve parfois une asthémie inhabituelle. Des paresthésies. Euh... Paresthésies donc des fourmiments. Des fourmiments dans les... Distales donc c'est... Enfin distance. C'est les mains et les pieds. Des fourmiments bizarres. Des troubles digestifs. Ou des troubles du comport... Des troubles du développement chez les enfants. Ainsi que des anomalies hématologiques. Pour les cas de carences les plus sévères. On retrouve également des AVC. Des troubles cognitifs. Et une ostéoporose. Par élévation de l'homocystéinémie. Euh... C'est tout. Ben... Il manque des trucs non ? Et un sujet plus ensioporose. Non. Il manque des trucs très naturels... Mais il a terminé un database des affaires. Quelques years dopant qu'elles ont met une petite... Et un véhicule métrogue. Peu importe par les données. Et une espèce priori. Hippovitaminose B12, quoi de neuf ? Alors, les symptômes ? Les symptômes. Chez quel patient cherchait un déficit ? Alors, dans les signes encore débattus, atteinte cognitive, dont démence, atteinte psychiatrique, dans les trucs débattus, atrophie vaginale, vaginite et infections urinaires, hypofertilité, risque cardiovasculaire par hyperhomocystémius, digestif, douleur abdominale, dyspepsie, donc un problème pour digérer, vomissement, diarrhée, enfin, je veux dire, c'est un truc de fou, hypofertilité. Sérieusement ? Alors, c'est débattu, mais il faut dire aux gens. Il faut dire ça aux gens. Il faut dire, attention, la vitamine B12, ça ne rigole pas. Il faut que les vegans et les végétaliens se supplémentent. Donc, moi, j'aurais mis ça. Alors, VG clic, docteur Y, docteur Y, il lit dans l'ordre. Donc, il fallait commencer, il fallait commencer par les symptômes qui sont les plus fréquents, en fait. Il faut commencer par ce qui est fréquent, et après, ce qui est fréquent, ce qui arrive au début. Il faut parler d'abord de ce qui arrive au début, et après, on parle des formules les plus graves. D'ailleurs, le paragraphe, il est un peu bizarre. Le paragraphe commence avec les conséquences les plus graves. Ensuite, il y a des conséquences moins graves, on va dire, entre guillemets. Et à la fin, ils mettent les cas de carences les plus sévères. Donc, c'est une sorte de sandwich où tu as le plus grave, le moins grave, et encore le plus grave. Donc, ça, ce n'est pas très bien écrit. À refaire. Ouais, donc, alors, pour les signes de carences en B12, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur Wikipédia. Eh oui, désolé. Désolé d'aller sur Wikipédia, mais bon, c'est un cas de force majeure. Parce que si on va dans troubles cliniques, qu'est-ce que ça dit ? La carence en vitamine B12 peut donner une anémie. Une sclérose combinée de la moelle. Cette carence induit des symptômes cliniques tels que des fourmillements dans les extrémités ou l'absence de sensations dans les extrémités, donc. Une extrême fatigue. Mais ces symptômes peuvent n'être perceptibles qu'après de longues années. Bah oui, mais la fatigue extrême, au début, elle n'était pas extrême. Donc, il y a plein de gens qui vont être fatigués. Et une fois qu'ils seront bien bien fatigués, c'est là qu'ils iront vers leur médecin. Ah, donc ça, il faut le dire, il faut le dire. Il faut le dire en premier. Hyperhomocystéinémie, ce qui augmente le risque cardiovasculaire. Ça augmente le risque de maladies neuropsychiatriques. Ça augmente le risque de fractures. L'hyperhomocystéinémie est particulièrement préoccupante dans les projets de grossesse. Car augmentant le risque de fausses couches, de naissances prématurées, de prééclampsies, de faibles poids à la naissance, de malformations. Donc, ça rigole pas, la vitamine B12. Et ça, il faut le dire. L'enfant né et allaité par une mère carencée en vitamine B12 présente un retard de croissance, une hypotonie, une somnolence, une anorexie. Alors, l'anorexie, c'est pas l'anorexie mentale. Voilà, c'est marqué là. Anorexie, ne pas confondre avec l'anorexie mentale. Anorexie, en médecine, anorexie, ça veut juste dire pas fin. Carence en B12, complications neurologiques et neuropsychiatriques, paralysie, fatigue et troubles de l'humeur. Démence, risque accru de délire. Sont plus fréquentes chez les patients âgés suppliant une chirurgie cardiaque. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans mes souvenirs de fac. La carence en B12, c'était quelque chose de personne âgée isolée. Malade. Carence en B12, risque accru d'infarctus du myocarde. Risque accru d'accident vasculaire cérébral. Maldigestion. Donc ça, il faut le dire. Il faut le dire comme sur Wikipédia en fait. Parce que là, ça c'est pas lisible. Désolé. Désolé, mais ça c'est pas lisible. Pour Dr Y. Dr Y, il va sur VG Click. Il s'attend à voir un site comme Antibio Click. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon sur la forme. Et sur le fond, il manque, je veux toute la liste de Wikipédia. Si Wikipédia le dit, j'ai Clique de le dire. Rires. Voilà. Non, non, je me contredis pas, je me contredis pas. C'était une blague. Tout à l'heure, je disais qu'il faut pas répéter bêtement les recommandations internationales. Et je vous dis de vous fier, Wikipédia. Bah, Wikipédia, eux, ils mettent des sources. Sources, sources, sources. Tous les petits chiffres là, c'est des sources. Donc, c'est ça que je veux. Je veux des sources. Bon, bah, je vais pas tout lire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Iode, 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 iode. Bah, ils disent pas. Ils disent pas. Non, ils donnent pas les signes de carence en iode. Omega 3. Les oméga 3 sont nécessaires pour le bon développement et le fonctionnement cérébral. Rétine, membrane cellulaire. Donc, c'est super, méga important. On est stungue deux familles. Donc, ça, c'est l'explication biologique. Biologique, biologique. Biologique, biologique. Alors, bien que l'impact sur la santé de faible taux plasmatique de DHA ou EPA reste inconnu, il est préférable d'optimiser les apports en oméga 3 chez les végétaliens et les végétariens. Ah bah là, on sait pas. Euh, bah on sait pas. On sait pas comment... Bah, je sais pas, ça parlait de... Ça parlait de fonctionnement cérébral. Donc, peut-être que si tu manques d'oméga 3, ton cerveau va vraiment bien fonctionner, non ? Privilégiez les aliments riches en oméga 3, colza, linge, chanvre, chia, noix et leurs huiles ainsi que le soja. Limitez les huiles riches en oméga 6, huile de tournesol, huile d'arachide. Limitez les apports en acide gras trans, margarine et en acide gras saturé. J'ai l'impression de lire... On dirait que... J'ai l'impression de lire un truc en kit. C'est... Pourquoi ils ont... Pourquoi ils mettent pas... J'avoue, bizarre. A noter que l'huile d'olive n'a pas d'influence sur le ratio oméga 6, oméga 3. Certains patients peuvent également tirer profit des micro-algues riches en DHA, comme les patients avec des besoins augmentés, femmes enceintes et allaitantes, ou les patients avec une conversion de la L.A. Plus limitée, personnes âgées, patients diabétiques, malades chroniques. Oui, mais pourquoi ? C'est quoi le but ? C'est quoi l'objectif ? L'impact reste inconnu, mais... Mais sur quoi ? Sur... Une source. Je veux une source. Je veux la source qui dit que... Bien que l'impact sur la santé reste inconnu, il est préférable d'optimiser les apports en oméga 3. Je veux une source. Pourquoi ? Inconnu quoi ? Inconnu... Inconnu... Inconnu pour la prise de sang, ou inconnu pour la santé ? C'est quoi la rétine ? Qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qu'on risque pour la rétine ? Est-ce qu'on risque de redevenir aveugle ? Enfin, moi je sais pas, moi je lis ça... Soit j'imagine que les oméga 3... Franchement, moi je vous lis la vérité. Docteur Y, il lit ça... Il va dire ça... Il va se dire, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi les oméga 3 pour la santé ? Ça sert à quoi la différence ? Euh... En plus, les oméga 3, c'est pas remboursé. J'ai demandé confirmation à un pharmacien, il m'a dit qu'il n'y a plus... Il n'y a plus d'oméga 3 remboursé par la sécu. Il n'y a plus de marque d'oméga 3 remboursé par la sécu. Donc, M.V, mon patient, le patient du docteur Y, M.V, est-ce que je lui dis d'acheter des oméga 3 en lui disant que l'impact sur la santé reste inconnu ? Parce que c'est ce qui est marqué, hein ? Prévention cardiovasculaire. Donc, c'est marqué. Prévention des maladies cardiovasculaires. Non, vraiment, c'est pas très clair. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Et vous remarquerez que dans mes vidéos, je ne parle pas d'oméga 3. Donc, docteur Y, docteur Y, il va croire que le problème, c'est les oméga 3. Alors que pour les protéines, non, il n'y a pas de problème. Pour les protéines, il n'y a pas de problème. Lol. Alors, les références nutritionnelles pour la population adulte sont d'environ 1000 mg de calcium par jour. Les apports calciques des végétariens sont suffisants. On va règle les recommandations. Oui, et alors ? C'est bon ou c'est pas bon ? C'est dangereux ou pas ? Les apports calciques des végétaliens varient énormément et peuvent parfois être insuffisants. D'accord ? La biodisponibilité du calcium des végétaux est fortement dépendante du taux d'oxalate de ceux-ci et dans une moindre mesure de leur taux de phytate et de fibre. Les aliments végétaux qui apportent le plus de calcium sont les choux. Les autres sources végétales Ah oui, donc chou frisé, chou chinois. Bokchoy Bokchoy Ah oui, maintenant je fais attention quand je prononce. Parce que dans la vidéo sur les féculents je l'avais dit Edamame au lieu de dire Edamame Donc Bokchoy je suis calé Voilà, il faut dire comme dans Edamame Bokchoy c'est quoi ? Franchement Ah, c'est ça ! Ah, ça s'appelle ça comme ça ! D'accord Ok Monsieur V Monsieur V je vais lui dire de manger du Alors, il faut en manger ou pas ? Ah, oui il faut en manger parce que c'est les aliments c'est les végétaux qui apportent le plus de calcium. Oui, j'ai hésité parce que mes patients mangent du fromage tous les matins donc niveau calcium ils sont servis. Les autres sources végétales intéressantes de calcium sont les légumineuses dont le soja est dérivé les oranges les figues les boissons végétales enrichies les oléagineux fruits à coque et les graines Certaines eaux minérales constituent une source de calcium non négligeable qui est mieux absorbée lorsqu'elles sont consommées avec de la nourriture L'eau courante contient en moyenne 70 mg par litre de calcium et les eaux minérales riches en calcium en contiennent jusqu'à 600 mg par litre Ouais, mais on risque quoi ? On risque quoi si on n'a pas assez de calcium ? Parce que quitte à faire un truc plus développé profitez-en pour dire qu'est-ce qu'on risque Docteur Y il n'a pas le temps il faut aller vite C'est quoi ? A quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on risque si on en mange trop ? Qu'est-ce qu'on risque si on n'en mange pas assez ? Voilà C'est comme ça qu'il faut présenter les choses Fer Le fer éminique n'est présent que dans l'alimentation d'origine animale Sa biodisponibilité est d'environ 25% et n'est pas influencé par les autres constituants des repas Le fer non-éminique existe quant à lui à la fois dans les aliments d'origine animale et végétale il est moins facilement absorbé par l'organisme que le fer éminique en raison de la présence d'aliments inhibiteurs dans les végétaux citate polyphénol tan tan pardon Son absorption est facilitée par la vitamine C et l'acide citrique elle est sujette à une régulation homéostatique l'absorption peut être augmentée lorsque les réserves en fer diminuent à l'inverse l'absorption du fer non-éminique peut être diminuée en cas de réserves trop importantes ce qui pourrait protéger les personnes végétaliennes végétariennes d'une surcharge en fer et de ses conséquences les réserves en fer des végétaliennes des végétaliennes surcharge en fer protéger protéger les protéger les d'une surcharge en fer elle est bonne celle-là ses conséquences ok bon imaginons imaginons que je sois d'accord surcharge en fer et ses conséquences je veux bien un petit rappel s'il vous plaît surcharge en fer à partir de combien sur quels critères parce qu'en consultation je vois des gens en surpoids ou obèses leur taux de féritine est un peu plus élevé je vais pas leur dire de manger moins de fer c'est à dire que le taux de féritine peut être plus élevé j'ai déjà vu ça et du coup je fais un dosage qui s'appelle le coefficient de saturation de la transférine ça c'est le docteur Alain Delabeau qui m'a appris ça et du coup parce que ça se fait pas en systématique en fait et du coup j'ai vu plusieurs fois des gens en surpoids ou obèses plusieurs ça veut dire au moins une fois qui avaient une surcharge qui avaient un taux de ferritine trop élevé juste à cause de leur surpoids ou de leur obésité et par contre leur coefficient de saturation de la transférine était bas et ils étaient fatigués ils étaient fatigués et je leur presserai du fer et leur fatigue disparaît donc sur charge en fer je veux une définition en fait de VGClick et les conséquences de la charge en fer je veux une définition et des conséquences je veux la liste intégrale qu'est-ce qu'on risque dans quel délai qu'est-ce que le patient va ressentir etc les réserves en fer des végétaliens végétariens semblent moins élevées en moyenne mais les taux de ferritine restent dans les normes il n'existerait pas plus de risque d'anémie chez les végétaliens et végétariens que chez les non-végétariens il n'existerait conditionnel dans ce contexte il n'est pas nécessaire de conseiller d'optimiser les apports en fer aux végétaliens et végétariens et la complémentation en fer n'est recommandée qu'en cas de carence martiale avérée donc je répète on soigne des gens on soigne des gens qui sont fatigués le taux de ferritine reste dans les normes mais les normes c'est un cours de première année de médecine c'est un cours de première année de médecine normal et pathologique courbe gousse image sans médecine bon je n'ai pas trouvé la courbe qu'on m'a montré en première année de médecine en première année de médecine on nous dit qu'au niveau des prises de sang les taux normal et pathologique les taux oui oui normal pas normal les taux normal et pathologique des fois ça peut se chevaucher et donc quelqu'un sur la prise de sang il sera dans la norme mais physiquement il sera fatigué à cause de son de son manque de fer donc désolé mais le taux de ferritine dans les normes si c'est à la limite basse si c'est à la limite basse de la norme c'est pas très rassurant moi ça m'inquiéterait donc qu'en cas de carence martiale avérée sérieux mais ils sont médecins généralistes une carence martiale avérée ça veut dire que la patiente avait des règles abondantes depuis des mois et des mois et qu'elle est fatiguée depuis des mois et elle a pas eu le temps de consulter avant elle a été débordée de travail et de famille et d'enfants et de bébés à s'occuper elle était fatiguée parce qu'elle croyait que c'était à cause du boulot ou des enfants ou quoi et pendant des mois elle a souffert en silence puis elle va chez le médecin le médecin l'examine le médecin fait une prise de sang et là il y a une carence martiale avérée mais sinon une femme qui a juste quelques règles abondantes elle va être un peu fatiguée et elle va subir ça en silence et c'est seulement quand elle sera vraiment lessivée c'est là qu'elle consultera son médecin traitant et c'est là que le médecin traitant verra qu'il y aura une carence martiale avérée donc non on fait de la prévention on va pas attendre que la carence martiale soit avérée quelques conseils peuvent être proposés aux patients en carence martiale afin d'améliorer la biodisponibilité du fer non-héminique à un moment il faut se décider en fait soit le fer n'est pas un problème à ce moment là je vais pas docteur Y il va pas embrouiller monsieur monsieur V avec tous ses conseils alimentaires soit c'est important et on supplémente donc c'est l'un ou l'autre parce qu'en plus ils ont insisté ils ont écrit en gras regardez ils ont écrit en gras donc c'est l'un ou l'autre en fait vitamine D donc là aussi ils ont mis en gras les recommandations concernant la complémentation en vitamine D chez les vétérans sont les mêmes que pour la population générale donc inutile donc inutile d'en parler protéines protéines on l'a déjà dit zinc on l'a dit oh là là je vais si c'est comme ça je vais créer mon propre VGclic j'ai l'appelé VGdoc est-ce que ça existe VGdoc 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 est-ce que ça existe non quelqu'un l'a pris comme pseudo quelqu'un l'a pris comme pseudo oh scuso VGdoc bon ah là 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 alors on poursuit le site enfin on poursuit non on poursuit la visite du site on va pas poursuivre le site à cause de ce qui est écrit ah donc là il y a une rubrique passion conseil alimentaire d'accord d'accord ah bah ça n'a pas juste tout à l'heure conseil alimentaire euh passion c'est-à-dire que ça fait pour les patients c'est pas clair c'est pas clair c'est pas clair c'est pas clair ça veut dire quoi ça veut dire que je dois dire aux patients docteur Y pardon docteur Y qui va va dire aux patients d'aller lire ça bon il faut que je change le titre bon c'est la page de tout à l'heure quand ouais c'était la deuxième page de tout à l'heure je pense euh bon patient complémentation en vitamine B12 le poster des bonnes pratiques de complémentation vous trouverez une liste de compléments alimentaires en vitamine B12 sur la page guide d'achat quand et comment se complémenter en vitamine B12 ah bah du coup oui c'est pour les patients alors c'est pour les patients et bah non en fait c'est ça qu'ils auraient dû faire mais pour les médecins vgclic vgclic on veut comme antibioclic quand et comment se complémenter en vitamine B12 ouais ça reprend ce qui a été dit tout à l'heure ah c'est une affiche pour plus d'informations rendez-vous sur vgclic.com ah oui c'est un poster bah oui c'est bête c'est un poster donc faudra afficher ça ils veulent que docteur Y mette ça dans sa salle d'attente ou dans son bureau il y a un peu trop de trucs à lire donc ça sera plutôt dans la salle d'attente ça c'est une bonne idée ah la vgclic me fait plaisir parce que bah parce que quand vous allez voir votre médecin traitant bah c'est c'est rare que que vous le teniez au courant de ce que vous mangez ou de ce que vous mangez pas et du coup bah il y a pas mal de gens qui qui diminuent la viande ou le poisson et qui font ça un peu au hasard et du coup le poster dans la salle d'attente c'est une bonne idée c'est une bonne idée avec cette mode j'appelle ça une mode de manger moins de viande bah du coup du coup ça c'est une super idée un poster comme ça un poster comme ça un poster comme ça mais mais un titre un titre genre genre vous voulez manger moins de viande avant d'arrêter la viande un truc comme ça pour que les gens sachent de quoi ça parle alors il y a peut-être ils vont peut-être avoir une idée avec le logo peut-être ouais ça super idée génial et c'est pas ironique vraiment ça c'est vraiment une super idée top 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 ouais ça c'est une super idée guide d'achat complément alimentaire donc pour ceux qui n'ont pas suivi je répète ce que j'ai dit il y a des marques qui rajoutent plein de choses dans leur complément ils rajoutent tout ça et si on compare regardez regardez avec moi VGCLIC les deux docteurs de VGCLIC encadrés par la médecin qui conseille l'association végétarienne de France ils mettent B12 en haut à droite regardez ils parlent de B12 iode oméga 3 calcium fer vitamine D protéines zinc et VEG1 conseillé gratuitement par ce site ils mettent B12 B6 B2 B9 iode vitamine D3 sélénium pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dans la liste ? ça c'est une bonne question donc VEG1 si je devais les conseiller si vous êtes végan et que vous tombez sur ma vidéo si vous m'avez écouté jusque là pour les végan alors attention je garantis pas les résultats parce que j'ai pas de passion végan donc je garantis pas les résultats mais si j'étais vous j'associerais VEG1 plus du zinc plus du fer surtout pour les femmes qui ont des règles plus du soufre pour les cheveux et les ongles voilà ce que je ferais si j'étais végan oui il y a des compléants de protéines aussi parce que moi faut me caler si j'ai pas ma dose de protéines à chaque repas enfin le matin et le midi en tout cas si je fais ma dose de protéines je peux bouffer n'importe quoi le soir et prendre 30 kilos donc si je devenais végan il faudrait une sacrée dose de compléments de protéines en plus guide d'achat on l'a vu nourrisson j'en parle pas aujourd'hui préparation infantile j'en parle pas quiz ah bah ils avaient du temps ils ont eu le temps de créer un quiz alors ah ça fait combien ça fait deux heures trois heures ah c'est plus de deux heures que je suis dessus alors testez vos connaissances bienvenue sur le test de connaissances de VGClick point d'exclamation ces tests à destination des professionnels de santé ah c'est pour moi vous permettront de parfaire vos connaissances sur les alimentations végétales et la nutrition de façon rapide et ludique vous pouvez répondre aux questions dans leur ordre logique ou choisir de ne répondre qu'à certains thèmes d'intérêt vos retours sur cet outil seront bien évidemment appréciés bon test ah bah ils vont pas être déçus de mon retour ils vont pas être déçus du voyage je répète je répète ce que j'ai dit pour moi l'important je l'ai déjà dit dans une autre vidéo pour moi le plus important c'est la médecine les gens la santé des gens ma thèse dans ma thèse j'ai fait une étude scientifique sur la qualité de vie des gens qui suivent la chrono je suis même allé chercher des gens qui avaient arrêté la chrono pour leur demander pourquoi et alors j'en parlerai une autre fois parce que en tant que médecin bah oui sauver des vies c'est bien mais la qualité de vie c'est bien aussi je veux dire ça sert à quoi de vivre si on est épuisé plus que fatigué si on est épuisé tout le temps si on a des problèmes d'humeur parce qu'on a la dalle et qu'on s'interdit de manger ça sert à quoi ça sert à quoi de vivre plus longtemps si tu t'isoles de tes amis ça sert à quoi de vivre plus longtemps si tous les jours tu culpabilises que des animaux que le bétail soit tué pour être mangé c'est pas une vie ça il faut penser à la qualité de vie des gens je veux dire là là enfin vraiment vraiment faut vraiment être médecin pour le voir enfin médecin ou aussi respect respect aux gens qui travaillent dans le social respect aux policiers aux pompiers parce que eux ils voient comment vivent les gens sérieux c'est des fois des fois pareil quand je pense à mon ancienne vie avant que je connaisse la chrononutrition franchement c'était pas une vie j'avais la dalle tout le temps j'étais fatigué des coups de barre donc soit je me privais et j'étais fatigué et j'avais faim tout le temps soit je mangeais des trucs qu'il fallait pas et je roussais et c'est pire que ça non on va passer au quiz désolé hein désolé de couper allez test 1 définition et recommandation du PNNS 4 PNNS c'est le programme national nutrition santé c'est grâce à eux qu'on a droit au magnifique slogan des 5 fruits et légumes par jour lancé en 2001 donc c'est eux qui sont responsables de ça mangerbouger.fr les messages en dessous des pubs c'est eux alors parmi ces propositions lesquelles sont exactes les végétariens consomment du poisson non les végétariens consomment des produits laitiers et des oeufs oui les végétaliens consomment des produits laitiers et des oeufs non les véganes suivent habituellement un régime végétalien bah oui bah oui c'est le but bon après c'est pas bref réponse oui le flexitarisme est défini par la consommation de moins de 5% de viande de poisson par semaine c'est quoi ça ? c'est quoi cette définition ? je savais pas qu'ils avaient ils ont créé une définition exacte ah faut que je vois ça je veux une source je veux une source parce que le flexitarisme ça veut juste dire manger moins de viande c'est c'est flexitarisme.com je sais pas ils ont peut-être une définition avec la source la source depuis 2012 le premier site français pour les flexitariens c'est à dire ceux qui végétalisent leur alimentation sans être totalement végétarien non pour moi il n'y a pas à ma connaissance à ma connaissance il n'y a pas de définition chiffrée donc je ne coche pas ah super j'ai bon du coup j'ai déjà répondu les vegans je vous l'ai dit tout à l'heure flexitarisme le flexitarisme est la diminution volontaire volontaire si si c'est involontaire t'es pas flexitarien si tu te fais licencier tu perds ton boulot et tu manges moins de viande et de poisson et moins de poisson c'est pas du flexitarisme faut que ce soit volontaire mais il n'existe pas de seuil de consommation par semaine en dessous duquel on considère une personne flexitarienne voilà donc c'était bon passez à la question suivante concernant les recommandations du PNNS chez l'adulte la consommation de viande rouge bœuf, porc, agneau est limité à 950 grammes par semaine environ 7 repas euh ils ont dit quoi déjà ils n'avaient pas dit 500 grammes la consommation de charcuterie est limitée à 150 grammes par semaine ouais je crois que c'est je crois que j'avais lu genre 20 grammes par jour ouais ça ça colle non du coup je coche pas la première bah oui ça parle de cochon donc du coup je coche cochon la consommation de poisson conseillé est de 4 portions par semaine c'est possible qu'ils aient dit ça la consommation de produits laitiers recommandés est de 2 par jour on l'a vu tout à l'heure je coche il n'existe pas de limitation de consommation d'œufs par jour je crois que c'est je pense pas qu'ils aient osé ils ont peut-être dit 3 œufs je crois validé bon allez c'est mon dernier mot Jean-Pierre ah le poisson ils ont dit quoi sur le poisson aller vers 2 portions de poisson par semaine le poisson c'est riche en oméga 3 là c'est marqué là oméga 3 il s'y intéresse aux oméga 3 pourquoi est-ce qu'on diminuerait le poisson pour la santé pour la santé humaine ne me parlez pas d'écologie même si ça m'intéresse là c'est docteur Damou qui parle c'est pas monsieur Damou c'est docteur Damou donc aller vers 2 portions de poisson par semaine ça veut rien dire diminuer la consommation de viande rouge limité à 500 grammes par semaine soit 3 à 4 pas privilégier la viande blanche volaille limité à 500 grammes par semaine ouais mais si qu'est-ce qu'on risque ? ah mais moi je veux bien travailler au PNNS franchement si moi je veux bien franchement aller vers utiliser des phrases comme aller vers augmenter sans augmenter la consommation de fruits ah oui ah ouais ça c'est une super idée pour nos 4 millions de diabétiques ah 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 des fruits c'est plein de glucides ah les les vendeurs de médicaments pour diabétiques là s'ils voient ça ils vont adorer à l'augmenter la consommation de fruits ah 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 Une petite poignée de fruits à coque par jour car ils sont riches en oméga 3. Ça se tombe bien en chrononutrition, c'est au goûter, la petite poignée de graines par jour. La petite poignée de fruits à coque, c'est au goûter. Légumes secs au moins deux fois par semaine car ils sont naturellement riches en fibres. C'est surtout que les légumes secs c'est un peu plus riche en nutriments que de manger des pâtes. Donc ça c'est une bonne idée, légumes secs, on en parlera une autre fois, là on fait le quiz. On fait le quiz, passez à la première question du test vitamine B12. Concernant la vitamine B12, quelles sont les réponses exactes ? Ah oui, non je reviens sur le poisson. Alors quand on dit poisson, les gens, quand on dit poisson en nutrition, tout de suite les gens ils sursautent en disant, les métaux lourds, le mercure ! Ah ! Non, 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 le mercure. Une patiente m'a posé la question. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, elle m'a demandé si je pouvais lui prescrire un dosage de mercure dans sa prise de sang. Je lui ai dit je ne sais pas, donc on va regarder, on va se renseigner sur une source fiable. Je n'ai pas retrouvé exactement le site que je voulais… Bref, donc là c'est un laboratoire, c'est le site d'un laboratoire d'analyse. Intérêt clinique, du dosage de mercure dans le sang, métal très utilisé en industrie, chimie, plastique, photographie, etc. Les effets toxiques sont liés à la formation de mercure ionisé qui se fixe sur les constituants cellulaires. Lors d'une intoxication aiguë, on observe des signes digestifs, une incidence rénale et parfois une atteinte du système nerveux central. Lors d'une intoxication aiguë, dans l'industrie. Donc si je vous parle de poisson, ne me parlez pas de métaux lourds. Voilà, c'est dit. Retour au test. Concernant la vitamine B12, quelles sont les réponses exactes ? On en retrouve principalement dans les produits d'origine animale. Oui. On en retrouve également dans les algues comme la spiruline. Bah du coup pour eux non, pour eux c'est des analogues. Donc on n'en retrouve pas. Les végétariens sont rarement carencés grâce à leur consommation de produits laitiers et d'œufs. Rarement. J'ai une patiente végétarienne. Elle m'a consulté. Alors j'ai accepté de la prendre parce que je vois ses parents en consultation. Du coup ils s'inquiétaient pour leur fille. Et quand j'ai prescrit la prise de sang, il y avait des carences. Du coup les parents, enfin elle l'a dit, c'est la patiente qui a dit ça à ses parents. Il y avait des carences sur la prise de sang. Et du coup ses parents ont fait nananer, on te l'avait dit. Rarement carencés, rarement ça ne veut rien dire. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire, rarement. Enfin sur un quiz, sur un QCM. Donc refaites la question les médecins de VGclic. Là on ne peut pas cocher. On ne peut pas savoir si on coche ou pas. Une carence profonde peut entraîner une anémie macrocytère ou une sclérose combinée de la moelle ? Oui. Il y a un stock hépatique de 3 à 5 ans chez l'adulte ? Oui. On valide. Yes, j'ai tout bon. Bon ça on passe. On a déjà tout vu. Alors, vitamine B12. La forme de vitamine B12 à privilégier pour la complémentation est la cyanocobalamine ? Oui. Complémentation possible par voire ? Oui. Quotidaine, il y a besoin des roues mensuelles ? Oui. Le dosage acérique est fiable et peut suffire ? Oui, il y a écrit peu. Le dosage d'acide, donc d'AMM urinaire, est préférable pour rechercher une carence car il est plus sensible que le dosage ? Bah ça dépend. Bon. Ouais, je dis oui pour le fort plaisir. Ouais, j'en étais sûr. Oh, trop bien. Suivant. Concernant la vitamine B12, un patient carencé au bilan biologique peut reconstituer ses réserves en débutant une complémentation ? Oui. Un patient carencé au bilan biologique doit faire une coeur d'attaque, puis se complémenter au long cours ? Oui. Un patient végétarien ou végétalien depuis plus de 3 ans, sans complémentation, peut avoir une coeur d'attaque sans bilan biologique préalable ? Oui. Un patient suspect de carence car non complémenté et symptomatique, asthénie, paresthésie distale, troubles digestifs inexpliqués, peut avoir une coeur d'attaque d'épreuve sans biologique préalable ? Oui, parce qu'il faut l'aider, le pauvre. Les posologies proposées par le Vidal sont adéquates pour la coeur d'attaque des végétariens et des végétaliens. Ça, ils l'ont pas dit dans le site. Ils l'ont pas dit dans le site, donc je vais dire non, je vais dire faux. Hein ? Un patient carencé au bilan biologique peut reconstituer ses réserves en débutant une complémentation. Et ils ont dit que c'était pas bon. Et il n'y a pas d'explication. Ou alors je pense, comme c'est un QCM, je pense en fait qu'ils voulaient qu'on dise que le patient carencé au bilan biologique doit faire une coeur d'attaque. Alors que là, c'est juste une complémentation. C'est pas pareil pour les docteurs de végéclic. Autre nutriment. Les apports alimentaires... Concernant l'iode. Concernant l'iode... Oh... Les apports alimentaires viennent principalement des produits de la mer. Oui. Les produits liés sont une source. L'iode, oui. Le sel d'étable est artificiellement iodé pour couvrir les besoins de la population en France. Oui. Une personne qui ne consomme ni produits de la mer ni produits laitiers doit consommer une salière de 100 grammes de sel iodé tous les 10 jours pour avoir des apports suffisants en iode. Bon, c'était pas marqué dans le site, mais je pense que oui. Une personne végétalienne doit consommer des algues ou des compléments alimentaires pour avoir des apports en iode suffisants. Oui. Oui, on valide. Oui, tout est bon. Question suivante. Bon, je ne sais pas s'ils ont des statistiques des réponses des médecins. Je pense que j'ai bien remonté la moyenne, là. Parmi ces propositions, lesquelles sont exactes ? Les apports exogènes alimentaires en vitamine D comptent pour 40% des apports totaux. Le reste étant d'origine endogène via les rayonnements solaires. Oui, la vitamine D, c'est une vitamine qu'on fabrique en se mettant au soleil. Alors, le pourcentage, ça ne veut rien dire. Pourquoi est-ce qu'ils calculent un pourcentage ? Comment est-ce qu'ils ont fait pour calculer le pourcentage ? Mystère. Donc, je ne coche pas. Il existe des compléments véganes quotidiens qui contiennent de la vitamine D, de l'iode et de la vitamine E12. Oui. Les apports en oméga 3 doivent être optimisés chez les végétaliens et les végétariens en privilégiant certaines huiles. C'est trop long, donc je pense que c'est oui. Non, j'ai tout lu. Oui, tout est bon. Le calcium est exclusivement présent dans les produits laitiers qui sont nos amis pour la vie. Ha, 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 ha. Ça, c'est de l'humour végane, ça. Ha, 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 ha. C'est-à-dire que pour les véganes, il n'y a que deux choix possibles, en fait. Soit tu deviens végane, soit tu es quelqu'un de soumis au lobby, au lobby des produits laitiers, au lobby de la viande. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc oui, le calcium, il y en a ailleurs que dans les produits laitiers. Les apports calciques des végétaliens peuvent parfois être insuffisants et leur alimentation doit être variée pour atteindre les apports recommandés. Oui. Ouais, j'ai tout bon. Wouhou. Ah, vitamine D, les apports exogènes alimentaires comptent pour seulement 15% des apports totaux. Le reste, on le fabrique en se mettant au soleil. Question suivante. Les apports protéinés sont adéquats sur le plan quantitatif. Si l'alimentation est variée avec des apports caloriques respectés. Je suis un rebelle, donc je ne coche pas, même si c'est ce qu'ils ont dit sur leur site. Non, je déconne. J'ai la médecine. J'ai quand même des limites. Niveau rébellion. Rébellion, je ne sais pas si on dit re ou vrai. Ouais, j'ai quand même des limites. Et puis, je joue pour la gagne. Je vais avoir la meilleure note. Donc, je coche, même si je ne suis pas d'accord. Les apports protéinés sont adéquats sur le plan qualitatif. Si l'alimentation est variée avec des apports caloriques respectés. Oui. Enfin, oui pour eux. Seules les protéines d'origine animale contiennent tous les acides aminés essentiels. Non, mais il faut jongler avec les végétaux. Il faut avoir un BTS de diététique. Il est nécessaire d'associer à chaque repas des céréales et des légumineuses pour obtenir suffisamment de tous les acides aminés essentiels. Alors ça, ça a changé. En fait, pendant des années, les sites vegan disaient d'associer céréales et légumineuses dans le même repas. Là, ça a changé depuis l'an dernier. Depuis l'an dernier, il y a des sites vegan qui disent que non, finalement, c'est sur la journée. C'est sur la journée qu'il faut manger céréales et légumineuses. Pas forcément au même repas. Donc, je ne coche pas. Pour les personnes souhaitant augmenter leurs apports protéinés sportifs, personnes âgées. Ah, enfin, on pense aux personnes âgées. Ah, c'est tout ? Les apports pour les personnes souhaitant augmenter leurs apports protéinés. Non, ce n'est pas souhaitant, c'est devant. Ils doivent augmenter leurs apports protéinés. Il n'y a pas que les sportifs et les personnes âgées. Il y a tous les gens qui ont une maladie inflammatoire. Tous les gens qui doivent cicatriser après une opération, après un accident. Les brûlés, les grands brûlés qui doivent cicatriser. Les femmes enceintes, les femmes allaitantes. La liste, elle est vachement longue. Des gens qui doivent augmenter leurs apports protéinés. Alors, personne âgée, ça dépend. Personne âgée, euh... Euh... Non, je vais m'arrêter là. Les aliments... Alors, suite de la question. Donc, pour les personnes souhaitant augmenter leurs apports protéinés, les aliments végétaux les plus riches en protéines sont les légumineuses et les aliments à base de soja ou de blé. Tofu, tempeh, protéines de soja texturées, c'est en galettes végétales. OUI ! Mais fallait le dire ! Fallait le dire dans vos passages sur les protéines ! Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant ? Ah purée ! Ah mais docteur Y, VG Clic... Je vous l'avais dit tout à l'heure ! Tout à l'heure, je vous avais dit que leurs articles étaient en kit ! Il faut tout lire et reconstituer soi-même ! Les... Les informations du site ! Ah ah ! Aïe, 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 aïe ! Alors là, bravo ! Ah 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 ! Ah... Oh là là ! Validé ! Yes ! J'ai tout bon ! Ah... Je vous avais dit hein, je vous avais dit, je suis... Je... Je peux m'adapter, je peux m'adapter euh... Euh... À ce que disent les autres médecins mais... J'aime gagner ! J'aime, 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 j'aime donner les bonnes réponses ! Donc là, ils répètent leurs phrases, euh... En effet, dans le cadre... En effet ! Ils ont rien, ils ont rien démontré ! Et il y a pas de sources ! Et ils écrivent en effet ! Mais moi je veux, je veux tout le raisonnement de A à Z ! Qui leur permet d'écrire que dans le cadre d'une alimentation végétale, les apports protéinés sont satisfaisants sur les plans quantitatifs et qualitatifs, si l'alimentation est diversifiée avec des apports caloriques respectés ! Dans son rapport de janvier 2020, relatif aux recommandations nutritionnelles pour la mise en place d'une expérimentation en milieu scolaire de menus végétariens. Donc concrètement, les repas végétariens dans les cantines. L'ANSES précise... L'ANSES, c'est... C'est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation de l'Environnement et du Travail. Et là, il y a... Ah ! Oui, mais il y a un T à travail ! Pourquoi ça s'appelle ANSES ? A comme Agence, N comme Nationale, S comme Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, E comme Environnement. Et travail, travail, ça commence avec un T ! Pourquoi ça ne s'appelle pas ANSET ? Est-ce qu'il y a un organisme qui s'appelle ANSET ? Une société d'assurance ? Mystère ! Encore un mystère qui va me faire réfléchir ! Alors, expérimentation des repas végétariens dans les cantines. Chez l'adulte, quand on simule une végétalisation de l'apport protéique, on constate que le risque d'insuffisance d'apport en acide aminé indispensable ne concerne que la lysine et qu'il est toujours consécutif à un risque d'insuffisance d'apport protéique. Autrement dit, il n'y a pas de risque d'insuffisance d'apport d'un acide aminé indispensable quand il n'y a pas d'insuffisance d'apport en protéines. Car un apport protéique suffisant permet de couvrir l'ensemble des besoins en acide aminé indispensable. Ah ouais, mais alors on parle, personne, aucun scientifique n'a défini, n'a donné la définition de ce que c'est qu'un apport protéique suffisant. Chacun fait ses calculs, mais il n'y a aucun calcul scientifique qui définit ce que c'est un apport protéique suffisant. Donc ça, c'est trop facile. C'est trop facile, hein, c'est... C'est... C'est trop facile d'écrire des phrases vagues et vides comme ça. C'est trop facile. À un moment, faut... Faut... Oh... Bon. Minuit moins 20, il faut que je continue. Ah mais vraiment, genre, un coup ça m'énerve, un coup ça me fait rire. Et pendant ce temps-là, bah, il y a des... Il y a des enfants qui vont... Qui vont subir les repas végétariens dans les cantines. On en reparlera une autre fois, du repas végétarien dans les cantines. Question suivante. Concernant les apports en fer d'une alimentation végétale, quelles sont les propositions exactes ? La féritine ennemie est en moyenne plus basse chez les végétariens, tout en restant dans les normes. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que... C'était le fer qui était plus bas, mais que la féritine restait pareille. Il n'existe pas plus d'anémie par carence martiale chez les végétaliens, rien, que chez les non-végétariens, lien. Ils ont dit une phrase au conditionnel. Je me rappelle, je me rappelle, c'est la fois où ils ont mis un conditionnel. Bon, il y a Minuit moins 20, j'espère qu'on s'y va tomber. Ils ont mis du conditionnel dans le site, mais dans le quiz, il faut mettre vrai. Cette absence de différence s'expliquerait par le fait que le fer non-éminique des végétaux est sujet à une régulation homéostatique qui permet une augmentation de l'absorption en cas de réserve faible. En cas de carence martiale... Ouais, du coup, ils ont des réserves faibles, du coup. Ils ont besoin... Ils ont besoin... Ah, celle-là, énorme ! Aïe, j'ai mal aux abdos. Aïe. Ah, celle-là, elle est énorme. Donc, les deux médecins véganes... Enfin, ils n'ont pas dit s'ils étaient véganes. Euh... Donc, eux, ils disent... Non, non, il n'y a pas de carence. Euh... Mais quand vous serez carencé, votre corps va réguler. Ha, 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 ha ! Allez, bonne celle-là ! En cas de carence martiale, les apports peuvent être optimisés en privilégiant les aliments riches en fer. Lentilles petit pois, etc. Euh... Lentilles pois chiches, etc. pardon. Et en les associant à des aliments riches en vitamine C. Ça, c'est oui. Euh... Oui, mais il faut quand même prendre des comprimés avec. Il faut quand même prendre des comprimés de fer avec. En comprimé ou en sirop, etc. Les polyphénols contenus dans le thé, le café et l'alcool améliorent l'absorption... Non, c'est le contraire ! Ça diminue l'absorption du fer. Ah ! C'était juste ça ? La ferritinémie est en moyenne plus basse tout en restant dans les normes. Je demande une vérification. Je demande l'arbitrage vidéo. Je demande l'arbitrage vidéo. Fer. Les réserves en fer des végétariens semblent moins élevées en moyenne, mais les taux de féritine restent dans les normes. Il faut qu'ils refassent leur phrase. Il faut qu'ils refassent leur phrase. Pour moi, les réserves en fer, c'est les réserves en fer. Et le taux de féritine, c'est le taux de féritine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un simple surpoids ou une obésité peut faire monter le taux de féritine. Donc, refaites, soit vous refaites la phrase, j'ai clic, soit ils refont cette phrase-là, soit ils refont la phrase du quiz. Pour le reste, j'avais bon. Non, ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Est-ce qu'il y avait d'autres quiz ? Femmes enceintes, allaitantes, personnes âgées, polymédiquées. Personnes âgées, polymédiquées. Ah oui, ils avaient une rubrique. Ah oui, bon, je retire ce que j'ai dit. Je disais qu'ils ne parlaient pas des personnes âgées, mais en fait non, il y a une rubrique séparée. Ah, par contre, est-ce qu'ils ont donné une définition à partir de quel âge ? À partir de quel âge est-ce qu'on est une personne âgée ? Non. 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 Donc ça, VG clic, ajoutez. C'est quoi votre définition des personnes âgées ? Dites-nous. Dites-nous, c'est quoi une personne âgée ? À partir de quel âge ? À partir de quoi ? Dites-nous ça. Quiz FAQ. FAQ. Réponse aux questions les plus fréquentes. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, les questions les plus fréquentes qu'ils ont reçues, c'est quoi ? Pourquoi vaut-il mieux complémenter les patients végétariens en vitamine B12 ? Ah, c'est là qu'ils mettent des sources. C'est là qu'on a les sources. Quand doit-on introduire le gluten dans la diversification du nourrisson ? Pourquoi avoir fait évoluer les posologies de complémentation en vitamine B12 en mai 2021 ? Parce que l'ANSES a actualisé son rapport. Ah, c'est ça les questions les plus fréquentes. Ben voilà. Voilà, voilà. À propos. À propos, on l'a vu, références bibliographiques. Et je fais comment ? Moi, je ne veux pas... Mais docteur Y... Docteur Y, il veut juste la source de chaque information, en fait. Il ne veut pas lire le rapport de l'Académie Américaine de Nutrition et de Diététique. On tombe sur quoi ? Qu'on clique. Autoriser. Abstract. En plus, il n'y a que l'abstract. Et que l'abstract, ça serait bien de... Abstract, donc le résumé, en fait. Donc, ça serait bien... Ça serait bien de... De mettre... Quitte à mettre un lien, mettez le lien vers le rapport en entier, en fait. Alors, je vais lire en diagonale. Est-ce que ça dit quelque chose ? Euh... C'est par le jeu de la B12. Commence de carence. Ah oui, alors, les fake news, comme quoi... Comme quoi, végétarien et végan, on manque risque de telle ou telle maladie. Franchement, ça, j'aurai le temps de vous en reparler un autre jour. Parce que quand ils disent... Diabète de type 2. Végétarien et végan, ont moins de risque de diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est quand ton métabolisme n'arrive pas à gérer la glycémie. Or, qu'est-ce qui fait monter la glycémie ? Eh bien, les glucides. Quand tu remplaces la viande par des lentilles, ça t'apporte des glucides en plus. Dans la viande, il y a zéro glucides. Donc, les vegans, en fait, ils ont réussi à faire croire aux gens qu'ils pouvaient créer une maladie liée aux glucides en mangeant plus de glucides ! Donc, les vegans, en fait, ils ont réussi à faire croire aux gens, même à des médecins, que des aliments que manger plus de glucides réduit le risque de diabète de type 2. Ah, celle-là, elle est bonne ! Excellent, ça ! On en reparlera une autre fois. Donc, ouais, quand je dis que je veux des sources, en fait, je veux comme Wikipédia. Je veux comme Wikipédia, je veux un truc comme ça. Comme dans ma thèse. Dans ma thèse, pour chaque... Bah, tu fais ça, en fait. Antibio-clic. Il est ou anti-bio-clic ? Antibio-clic. Eh bien, c'est anti-bio-clic, justement. Là, tu n'as pas besoin de mettre exactement la source pour chaque phrase. Parce que le docteur Y, il est en face de sa patiente qui a une cystite, il veut juste la réponse à c'est quoi l'antibiotique de référence. Et si on clique sur la source qui est là, ça donne un truc beaucoup trop long à lire. Que docteur Y ne lira pas. Puisque anti-bio-clic a parfaitement résumé et répondu à la question. Voilà la différence entre anti-bio-clic et vg-clic. Donc, je l'ai déjà dit et je le répète, on ne fait pas de la nutrition comme on fait un autre domaine de médecine. Donc, je répète encore une fois, on ne pratique pas la nutrition de la même façon qu'on pratique les autres domaines de la médecine. Je le répète encore une fois. On ne fait pas de la nutrition comme on fait le reste de la médecine. Voilà, c'est assez clair comme ça. Donc, pensez aux gens, pensez aux gens qui lisent. Pensez aux médecins qui vont lire ça. Pensez aux véganes qui vont lire ça. Pensez aux parents d'ados qui veulent devenir végétariens ou véganes. Pensez à eux. Pensez à Madame Tout-le-Monde, Monsieur Tout-le-Monde. Il n'a pas le temps de faire votre boulot en fait. Moi, j'ai le temps parce que je suis célibataire. Mais tout le monde, tout le monde n'a pas autant de temps libre que moi en fait. Donc, vous, vous êtes les médecins de Végéclic. Je m'adresse à vous directement. Vous, vous êtes donné le rôle de renseigner les gens sur le véganisme et le végétarisme. Donc, faites les choses sérieusement pour le bien des patients. Moi, je suis désolé, je lis ça. Bah, je le dis, je le dis. C'est pas sérieux. Voilà, ce site, franchement, il y a trop de défauts. Il y a trop de défauts, ils sont mis à deux. Ils sont mis à deux médecins pour écrire tout ça. C'est... C'est... Franchement, c'est... Ouais, franchement, je suis très déçu. Je suis très, très déçu. Et euh... Je suis très déçu. Parce que ça vient de médecins en fait. Ça vient pas de militants véganes. Les militants véganes, quand ils oublient de préciser un truc. Je me dis, bah, c'est des militants véganes. Euh... Alors que là, euh... Alors que là, les deux médecins, bah justement, ils profitent de leur statut de médecin. Et de toutes ces sources. Ils profitent de ça. Pour dire, regardez, on a bossé. Pour dire, euh... Seuls sont évoqués ici les huit nutriments régulièrement cités dans les recommandations internationales. Donc là, c'est l'argument d'autorité. Donc ça, l'argument d'autorité en médecine, ça ne tient plus. Depuis, euh... Depuis, euh... Depuis, euh... Sur, euh... Vous savez quoi ? Je vais pas dire le nom pour pas être censuré par YouTube. Euh... Voilà. Depuis, euh... Depuis, euh... Depuis 2020, euh... Les débats entre médecins, euh... Euh... L'argument d'autorité ne tient plus. Donc il faut utiliser toutes les ressources. Et... Et il faut faire comme moi. Il faut varier les sources d'informations. Voilà. Pour les protéines... Je vais conclure comme ça. Pour les protéines, vous dites d'avoir une alimentation, euh... Diversifiée. Et bien, ayez... Les médecins véganes, les médecins anti-viandes, les médecins végétariens. Ayez des sources d'informations diversifiées. Voilà. Je vais finir là-dessus. Et encore une fois, on ne pratique pas la nutrition comme on pratique le reste de la médecine. Et vous verrez, vos patients vous remercieront. Voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo... Mais... Ah oui, il faudra que je lise leur thèse. Ahahahah. Une nuit. Oh... Ça fait 3 heures, je crois. Je suis dessus. Ah bah ça va. Conclusion, page 36. Ah bah ça va. Ça va, ça va être rapide. Enfin, ça va être rapide. Putain, je viens de passer 3 heures sur VG. Clic. Ahahahah. Pensez à vous abonner. Euh... Même si vous êtes véganes. Même si vous êtes végétariens. Pensez à vous abonner. Il faut diversifier vos sources d'informations. Les anti-viandes. Les véganes. Les végétariens. Diversifier vos sources d'informations. Ah, ça fait 4 heures. Ahahahah. C'est marqué là, en bas. Ça fait 4 heures. Je passais 4 heures sur VG. Clic. Je me suis juste... Je me suis juste levé deux fois pour... Pour boire un peu. Oh, 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 oh. Oh, aïe, 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 aïe. 4 heures. Ah, 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 ah. Ah. Bah, je mets... Je mets au défi. Je mets au défi, les médecins véganes, de passer 4 heures sur ma thèse. Et euh... Et de dire des choses intéressantes.